Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tout nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Tonton Alex qui est venu tout droit de Yaoundé nous raconter ses histoires mystiques. Je t'ai précisé qu'ici, nous sommes une plateforme avec une communauté mixte. C'est-à-dire que tu peux trouver des chrétiens, tu peux trouver des musulmans, tu peux trouver des athées, des traduits praticiens, des naturopathes et tout. Parce que tout le monde a à un moment donné à expérimenter quelque chose de spirituel. Alors, ça veut dire que tout le monde a à un moment donné à une histoire, ou alors à écouter une histoire mystique. Et c'est ce qui nous concerne. On n'est pas là pour faire la promotion d'une religion en particulier. Pour raconter et partager leurs expériences mystiques en fonction de leur religion, ne l'allez pas les juger dans les commentaires. Tout ce qui nous intéresse, autant pour moi, c'est le message ou les histoires qu'ils vont raconter. Et maintenant, il est là pour nous raconter ces histoires. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Ça peut aider quelqu'un. On ne sait jamais. Voilà. Donc, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Mon nom est Tutasson Alex-Georges, conseiller spirituel, guide, si vous voulez, et naturopathe. J'entends ce que les vagues disent. J'entends les cris d'un bébé. Quand un bébé pleure, je peux comprendre ce que le bébé est en train de dire. Quand un chien aboie, je peux comprendre ce que le chien veut dire. Bon, ça peut parfois être juste de simple aboyement, ou comme ça peut être quelque chose, ou alors quelque chose que le chien entendit. Ou comme un bébé, par exemple, parfois, le bébé est en train de s'exprimer, de parler. Mais comme on ne peut pas entendre, comme parfois ça peut être juste des pleurs, peut-être de la douleur, ou l'appel à l'aide. Donc j'ai donc ces capacités-là. Je ne sais pas trop d'où ça vient. En tout cas, je suis né comme ça. J'ai dit que je vais, cette fois-ci, vous raconter les histoires qu'on peut vérifier. J'ai beaucoup d'histoires. Mais le problème, c'est que les gens n'aiment pas souvent qu'on parle d'eux, ou alors qu'on raconte leur histoire. C'est normal, beaucoup de personnes n'aiment pas qu'on les connaisse, ou alors qu'on entend parler d'eux. Et pourtant, les gens ne savent pas que quand tu racontes ton histoire, ça peut aider une autre personne. Donc, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de mon cousin, Mou Opasi. Mou Opasi, c'est un cousin, disons, l'enfant à ma tante. C'est donc comme ça qu'un jour, on est en train d'aller au village chez moi, à Tchans. On quitte, on va prendre un bus, on charge les gens, on part, comment on part souvent ? On ne nous dit pas au départ que c'était un bus qui se va, ça va, ça va être abafoussant. C'est pour ça que généralement, il y a certaines personnes qu'on profite souvent pour dire certaines choses qui peuvent arriver aux gens par rapport à d'autres personnes. Parce que les gens que tout l'argent passait, avant tout, le reste, ça ne les engage pas. Parce que l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, quand j'essaye un peu de regarder mon cousin-là, c'était un garçon plus intelligent même que moi. Parce que dans la vie, quand quelqu'un intelligent, ça ne s'ignore pas. Il y a des gens qui sont cons, la nature, on sait que oui, celui-ci est con, parce qu'il est souvent un peu toujours dans les vapes, un peu garé, un peu perdu. C'est quelqu'un qu'à l'époque, bon, il est polé bien. Moi, j'aimais bien marcher avec lui parce que, bon, il s'occupe de toi quand tu marches, parce qu'il avait ses petits entrées. Vous voyez, généralement, la vie, c'est quand tu... Pour réussir dans la vie, il faut être intelligent, il faut être sage. Parce que si tu es bête, tu ne peux pas t'en sortir, parce qu'il faut calculer, toutes choses se les calculer. Il faut savoir que si je prends ici, je vends là-bas, je peux faire comme ça pour avoir, je fais comme ça pour avoir. Il faut être capable de réfléchir pour avoir. Et honnêtement, le gars était plus réfléchi, au moins. Et c'est comme ça, donc, le jour qu'on voyage, on avait une cérémonie au village. Moi, je suis allé avec lui. C'est un gars que, quand tu marches avec lui, vous arrêtez, s'il faut boire, il paie, s'il faut manger. Je suis donc allé avec lui. On a pris un bus. Bon, je préfère tel ou non, pour ne pas faire saboter. C'est vrai que ce n'est pas bien. Généralement, vous, quand vous faites, ne regardez pas souvent que vous, dans la vie, ne soyez pas le genre de personne que, si tu peux avoir ton agent, le reste ne t'intéresse pas, ce n'est pas bien. C'est pour ça que beaucoup de personnes finissent souvent par faire faillite, ou tomber, ou l'agent finit. Vous allez voir des gens qui sont montés jusqu'au ciel, après ils sont tombés, vous, parce que d'autres parfois, ils utilisent les autres personnes comme l'échelle, ou comme l'ascenseur pour arriver. Vous voyez, les gens, ils emploient quelqu'un, ils emploient les gens, après ils ne les payent pas, ils emploient les gens, après ils disent qu'il a volé. Et c'est comme ça qu'ils font, comme nos frères Bamlé qui font. Beaucoup sont riches parce qu'ils ne payent pas la main d'oeuvre, et ce n'est pas bien. Quand, dans la vie, ne pensez pas qu'à vous, avant de faire quelque chose à quelqu'un, essayez de vous imaginer un peu la place de la personne. Vous trouvez que si c'est à moi qu'on fait ce que je vais faire à cette personne, est-ce que ça va me plaire ? Dans la vie, quand vous voulez couper le cou de quelqu'un, et goûtez d'abord le couteau-là sur votre cou, si vous sentez que ça fait mal, sachez que ça peut aussi faire mal à la personne, ça vous fait mal. Si ça ne vous fait pas mal, là vous pouvez savoir que oui, c'est bon. Donc c'est donc comme ça que l'agence-là nous prend pour Tiang, on paye pour Tiang. On va en arriver à Bafoussam, le bus nous dit qu'il ne continue pas. On va nous mettre dans un autre bus qui va nous amener jusqu'à Tiang, chez moi. C'est comme ça qu'on arrive à l'agence là-bas, on décharge le ménage, on attend, on attend, on attend. Pour finir, on demande comment, comment on ne continue plus ? On dit que non, on ne peut pas démarrer le bus pour deux personnes. On croyait qu'il y avait d'autres passagers. Alors que là on avait, on n'est pas parti de Yaoundé, on nous a fait comprendre qu'on partait à Tiang, on a payé pour Tiang. C'est comme ça qu'ils nous ont remboursé maintenant le tarif de Tiang. Ils ont dit de prendre d'autres, la voiture qui va à Tiang. Il se faisait tard. On a regardé, on n'a plus vu de voiture. C'est comme ça que je dis à mon cousin que, ah, qu'est-ce qu'on fait ? Cherchons à nous asseoir quelque part. C'est les affaires déjà de peut-être deux heures du matin. Cherchons à nous asseoir quelque part, on attend. Le jour va s'élever et on va continuer. Le gars dit OK. Et comme il n'y avait aucun autre endroit en dehors des snacks, c'est comme ça qu'on a vu un truc quelque part. On est donc allé s'asseoir là-bas. On a commandé deux bières. À l'époque, moi, je me débrouillais encore quand même un peu à boire. Je ne sais pas quel petit bière j'avais pris. Je ne sais plus quoi. Il avait pris une petite bière. C'était une petite quoi là. Le gars a pris sa bière. La King. À l'époque, il s'était pour de la King. Il a pris sa King. C'est comme ça qu'on a assis. On voit une demoiselle bien là. Le style un peu qu'on appelle les Dolce & Gabbana. La grande tailleuse, sexy, mannequin. Avec une jupe vraiment provocatoire. Elle se dirige vers nous. Elle traverse la route. Il touche un peu mon cousin. Parce qu'il était un peu fatigué. Il s'obnolait. Il dit mais Kuzo, regarde un peu le dossier là. Le gars se tourne. Il dit que la caractéristique des femmes, ce n'est pas souvent. C'est quelle belle fille à l'heure-ci là. Elle traverse la route seule. Elle n'est pas accompagnée. Elle vient entre au bas et s'assoit. Elle commande la bière. Soit c'est une fille de la joie. Soit c'est une prostituée. Soit c'est une mauvaise femme. Comme si elle a un sixième sens assez développé. Maintenant la femme ne ferait que me jeter les regards. Même si moi qu'elle posait son regard, elle ferait que de temps en temps, elle me guette. Le gars a quelqu'un qui me guette un peu avec en souriant. Comme je ne faisais rien, elle a demandé qu'on nous envoie deux bières. On m'a déposé une bière. On a aussi déposé une bière à mon cousin. J'ai dit, hey, l'histoire-ci là, la femme ce n'est pas claire. L'histoire-ci va se terminer mal. Elle me dit, ah, dis donc, Kuzo, tu aimes-toi les choses comme ça. Tu vois, on est là comme ça, le froid nous tape. Vous même vous connaissez le froid de Bafossam. Chez moi, en tout cas pour ceux qui connaissent. Le froid là-bas, c'est les problèmes, surtout la nuit. Le gars me dit, ah, Kuzo, c'est la chance. Attaque. La façon qu'elle te regarde là, elle dit que, bon, l'autre qualité, c'est là. Bon, c'est vrai que je n'ai pas toujours été comme ça. Moi aussi, j'ai été jeune. Et j'ai cherché aussi les femmes. Il faut être honnête. Et c'était une femme vraiment à chercher parce que quand tu regardais la femme là, toi-même tout de suite là, tu avais la salive. Mais comme j'ai un sixième sens assez développé, quelque chose me disait que, Lise, toi-ci, mon cousin me dit que, gars, si tu ne veux pas attaquer, non, moi, il dit que, pardon, si tu veux attaquer, vas-y. Mais je ne sens pas la femme si ce n'est pas correct. D'où vient une femme d'abord ? Regarde comment elle est. Et il est quelle heure ? Et elle nous offre à boire. Toi, tu connais les femmes, comment les femmes sont ? En temps normal, elle devait venir demander à boire. Mais elle nous offre à boire. Bon, soit c'est les appels de balle. Soit c'est une ou un cas professionnel que j'accompagne ce moment dans les 50 000 là. Soit je ne sais pas ce qu'elle veut. Le gars me dit que, gars, laisse ça. Je me lève. Ok. J'ai quand même grandi. Adol, je suis quand même un gars de la ville. Et il est de bon ton. Ou alors il est poli que quand une femme vous offre à boire, tu dis quand même merci. Je me suis levé. Je suis allé vers elle, sur sa table. Elle était sur sa table seule. Le tout était même déjà presque vide. Parce qu'apparemment, il y avait encore quelques personnes. Il y avait peut-être un papa, un grand-père qui était assis à l'anglais. Il s'opnolait, lui. Et puis, il y avait aussi la femme qui était là au comptoir. Il n'y avait plus presque personne. Et plus nous. Je me suis levé, sur sa table. Je lui ai dit bonsoir, maman. Je lui ai dit bonsoir. Je lui ai dit vraiment merci beaucoup. Il est difficile de voir une femme qui donne. Moi, je sais que généralement, les femmes, bon, pour elles, on doit les donner et c'est normal. Elle me dit oui, non, de rien. Je lui ai dit ok, est-ce que je peux, alors on peut t'inviter à notre table. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, est-ce que tu peux t'asseoir ? Elle me dit oui, pas de problème. Elle est venue t'asseoir. Je lui ai dit donc, mais qu'est-ce qu'une belle jeune femme comme toi, tu peux faire de haut à cette heure-ci, à deux heures du matin dans le froid-ci. Elle dit non, en fait, c'est que je suis allé chez un ami, je suis arrivé, j'ai rencontré une autre fille, ça m'a énervé et j'ai envie de me défouler. Je voulais boire une bière parce que la tension monte. Je lui ai dit ah ok, d'accord, il n'y a pas de problème. On peut te tenir comme parmi. Les hommes sont comme ça. C'est les salauds, c'est les cochons, c'est bon, ils sont comme ils sont là. Mais ce n'est pas en buvant autant, tu devrais rentrer te coucher. Elle dit non, je ne peux pas. Moi, je vais lui montrer que moi aussi, je suis une femme, une belle femme. J'ai envie d'un homme qui va aussi me faire. Je lui ai dit que l'histoire, c'est d'un homme que tu as d'abord vu l'homme. À quelle heure ? Tu vois, ils sont dans la nuit de haut à deux heures. Tu n'as même pas peur qu'on ne t'agresse rien. Directement, tu viens de dire que tu veux aussi un homme. Ça n'a fait qu'encore motivé mes soupçons. Je lui ai dit que l'histoire, c'est vrai. Ça, ce n'est pas une bonne personne. Bon, moi, il y a tant qu'elle va dire que oui, on peut payer, on peut me payer tant. Je lui ai dit bon, si tu es mal avec un homme, tu dois chercher les hommes bien parce que nous deux, regarde, nous. Quand tu nous vois là, on n'est pas, est-ce que tu regardes aux hommes qui ont les moyens ? Elle dit non, quel argent ? Mon cousin, directement, mon borde, il dit que c'est même comment avec toi ? Il a vu que de toutes les façons, je ne voulais pas. Le gars a attaqué. Il dit que non, elle a dit que c'est l'argent. Quand tu la vois d'abord, c'est une femme bio, elle a commencé à s'intéresser. Comme la fille a vu que moi, je dis que de toutes les façons, ça ne donnait pas. Et comme la fille a dit que non, ce n'est pas l'argent qu'elle veut. Elle peut même payer, si même elle voit un homme qui peut dormir aussi avec elle pour pouvoir faire aussi mal parce qu'elle veut se venger. Elle peut même payer un homme pour dormir avec elle. Directement, le gars attaque et dit que moi, je suis là comme ça. Non, mais non. Si je trouve là où je peux dormir le matin avant de continuer, on est comme ça parce qu'on attend le matin pour voyager. Je lui ai dit, alors on peut dormir. Elle dit non, il n'y a pas de problème, je peux gérer. Et justement, là où on était, c'était, on appelle ça quoi ? Une auberge était en haut. Là où on buvait en bas, c'était un endroit où on boit en haut, c'était une auberge. Directement, la femme m'a dit comme ça. Elle s'est levée, la façon était dépressée d'abord, ça m'a étonné. Elle s'est levée, elle a fait un tour en haut. Il semble qu'elle allait réserver. Elle est revenue, elle a dit qu'elle est fatiguée. Elle dit au gars que, allons. Car la même partie, j'ai essayé de décourager le gars que, Kuzo, la carte de femme, c'est qui est pressée, c'est l'homme qui est souvent pressé. C'est quelle histoire que la femme est pressée de Kuzo ? Toi, tu as souvent trop peur, tu joues en train d'avoir peur. Toi, tu viens de la ville, tu fais comme quelqu'un du village, machin, truc. Ça peut arriver, non ? Elle veut se venger, elle veut se défouler, elle veut s'évader. Le gars m'a tout dit. J'ai dit que, ok, bon, hé, moi, je ne suis pas moi dedans. Tu vas aller, vas-y. Mais donne-moi quand même ton téléphone. Il croit qu'elle m'avait donné quoi ? Sa montre, avec son téléphone. J'ai appris. J'ai dit que, d'accord, moi, je suis moi ici. Vas-y, on gère ton dossier. Je crois qu'on m'avait encore laissé une bière. Si j'ai bonne mémoire, on m'a encore laissé une bière. Je crois que j'avais converti ça. Oui, on m'avait encore laissé une bière. J'ai converti ça en jus. J'ai bu doucement, doucement, doucement. Je ne les ai attendus. Rien. Parce que c'était des affaires, derrière, comme ça, de trois heures. Je n'ai attendu rien. Jusqu'au matin, comme ça, vers les 4h30, il y avait déjà les occasions qu'il descendait. J'entendais comment les gens disaient, tchang, 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 tchang. J'ai dit que, mais, moi, déjà, le type, il ne vient pas en pas. De toutes les façons, c'est moi qui avais des choses à faire. Parce que lui, il n'avait pas grand-chose à faire. J'ai dit que, ah, je n'ai pas moi. Je suis quand même remonté par l'escalier qu'il y avait. Je suis arrivé à eau. J'ai toqué. Toqué, toqué, rien. J'ai dit que, ah, moi, je descends, moi. Je suis descendu. J'ai encore resté, même, quelque chose, même, comment, encore, même, 7 minutes. Je suis encore remonté. Toqué, encore, rien. J'ai dit que, j'ai dit que, c'est, je suis un an. Moi, je n'ai pas moi. Je suis, moi, parti. Je suis descendu. J'ai pris les trucs qui partaient. Je suis parti. Quand je suis arrivé, je suis, moi, resté. Le matin, je ne le vois pas. Neuf heures, je ne le vois pas. Dix heures. C'est vers les onze heures qu'il appelle. Je dis, mais, sur ces commandes, tu ne viens pas le travail. Mets-tu les gens ici ? Il me dit que, pardon, viens me chercher. Je dis, OK. Je viens te chercher. Comment ? Il me dit, pardon, si tu sais que tu es mon frère. Pardon, viens me chercher. Il dit, explique-moi, je viens te chercher. Qu'est-ce qui se passe ? On t'est arrêté. Où tu es à quel niveau ? C'est quoi ? La cadenité, le contrôle, c'est quoi ? Tu as fait l'accident. Il me dit, je suis là où tu m'as laissé, là. Je dis, il est toujours là, comment ? Il vient te chercher, comment ? L'angard n'a pas payé les billets qu'on a bus, là. Ou alors, vous avez dormi, on n'a pas payé la chambre. Ou c'est quoi le problème ? Il me dit, si tu es mon frère, viens seulement me chercher. Mon cœur a commencé à taper. Je me suis levé. J'ai repris la voiture. De tiens pour Bafossam. C'est vrai que ce n'est pas loin, mais ce n'est pas quand même négligeable. Surtout pour une personne qui n'a pas dormi de la nuit. J'étais fatigué avec les travaux. J'ai dit, ah, je me lève. Bon, voilà, je me lève encore. Je remonte en ville, je prends la voiture. J'arrive à Bafossam. Il m'avait au même endroit. J'entre, il est assis dans la chambre, avec le bermuda, il est assis à main le sol, avec le bermuda. Il demande, mais vous, tu fais quoi ? On t'a un peu empêché de sortir. Il dit, non. C'est quoi alors ? Il dit qu'il ne sait pas. Où il a couché, il y a une revenante, où c'est une mort, où c'est quoi ? Je dis que, hey, j'étais-tu l'affaire ? S'il me dit que, pardon, ce n'est pas le moment. Trouvant d'abord une solution. Il dit, de faire quoi ? Il dit, je sais que tu connais quelques petits abscesses, quelques techniques, quelque chose. Il dit, n'est-ce pas, les gens viennent souvent te voir. Pardon, fais quelque chose. Il dit que, je dois faire alors quoi ? Il dit, je ne sais pas, fais seulement quelque chose. Ah, moi, je pouvais faire quoi ? Il ne pouvait que sortir le djim. Le djim, c'est le jujube. J'ai sorti le jujube, j'ai massé, j'ai mâché, et puis j'ai commencé à espérer sur lui. Je dis que, c'est tout ce que moi, je peux faire pour l'instant. Rentrons d'abord, et au village, ça tombe bien au village, on va voir quoi faire. Nous sommes rentrés. Il est sorti, le gars était un peu... Parce qu'en fait, quand il s'est levé le matin, d'après ce qu'il m'a expliqué, quand le gars s'est levé, il a vu les habits de la femme. Mais il n'a pas vu la femme. Il a vu tout, jusqu'au slip de la femme, mais il n'a pas vu la femme. Au départ, parce que comme il s'est un peu assombré, il s'est fatigué, vous savez les choses-là, quand on fait les choses-là souvent, c'est le sommeil. Et comme il avait encore bu les bières, parce que comme c'est un gars qui miaulait, moi j'ai bu mais une, j'ai dit que, hey, je continue avec le jus. Donc le gars, avec la fatigue et les bières, et comme il est encore arrivé, il a mangé le sel, il a bien... La fatigue, il a pris, il s'est endormi. La femme est partie. Maintenant, ce qui fait peur au gars, c'est que quand il se réveille, il ne voit pas la femme, mais il voit tous les habits de la femme. Jusqu'aux chaussures. Parce que généralement, il y a ce qu'on appelle chez nous le qui. On appelle ça quoi ? Quand ton mari est mort dans des conditions, dans des mauvaises conditions, accidents, mauvaise maladie, et chez nous, il y a ce qu'on appelle le rituel de veuvage. Donc on te lave après qu'on a enterré ton mari. Tu ne couches pas avec l'homme. Tu fais d'abord le veuvage. Pendant le veuvage, tu dors par terre. Tu manges seulement les trucs secs, c'est-à-dire les plantains brûlés, les macabos, les trucs secs, secs, tu manges parce qu'on a préparé la mamite. Jusqu'à ce que tu vas aller dormir avec un homme et tu vas l'abandonner avec les habits partis pour que la marche en la reste sur lui. Donc, quand on est quitté, on est rentré. Moi, je ne savais pas ce qui s'était passé. Parce que la femme avait les habits. On a demandé partout à la réception, on dit que non, on n'a vu personne. Et c'était normal parce qu'ils étaient fatigués. Les gens sont fatigués. Et donc, ce n'était pas un peu comme nos affaires qui sont dans les grandes villes ici, qu'on contrôle, qu'on est entré dans la réception, on prend la cadenité dans les hôtels. On prend la cadenité quand quelqu'un sort le vigile de contrôle. Non, c'est les affaires du village. Donc, elle est ressortie. Elle, pendant que les gens étaient endormis ou distraits, elle est partie. Quand le gars se lève, il n'a pas vu. Il a fouillé dans la douche, fouillé partout à l'hôtel, demandé, on dit qu'on ne l'a pas vue. Donc, le réflexe que le gars a eu, c'est qu'elle a disparu. C'est maintenant comme ça qu'on est arrivés au village. On a commencé à... Le gars était inquiet, triste, il ne mangeait pas, il ne bougeait pas, jusqu'à ce qu'on a rencontré un oncle, père à son âme. Le gars... On est donc parti voir mon oncle là. Il a demandé qu'il y avait 10 litres de vin. Et 3500. Le gars est venu donc avec 10 litres de vin. On est parti sur le vin, 10 litres. Avec 3500. Et l'oncle lui dit que non, en fait, il n'a rien. Il a sur le qui. Ça veut dire que la femme là a laissé les habits. Elle était avec une autre personne. Et la personne l'attendait dehors. Donc, dès qu'ils sont entrés là, dès que vous êtes entrés là, elle a vu ce moment que vous faites de l'amour vite, vite, non ? Le gars dit oui, il dit ok. Comme c'est parce qu'elle attendait dehors avec les habits. Dès que vous êtes entrés là, vous avez fait ce que vous avez à faire. Le sommeil t'a pris, tu dormais, elle est sortie, comme si tu étais dans la nuit. Parce que vous savez, dans la nuit, c'est un peu... Ce n'est pas comme dans la journée. Là, dans la nuit, il n'y a pas assez de personnes dehors. Et puis, on ne te voit pas trop. Donc, elle est donc sortie. Et on lui a donné d'autres habits et t'as abandonné avec. C'est une telle période revenante. Mais c'est le moment qu'elle t'a laissé la poisse, la malchance. Ça veut dire que là où maintenant, là où tu es là-là. Si tu ne couches pas aussi avec une femme, et que tu abandonnes tes amis, tu n'as pas d'habits, avant que la journée ne se termine, tu vas mourir de ce que son mari aussi. Donc, si son mari est mort, par exemple, d'accident ou de maladies bizarres, tu vas aussi mourir comme ça. Donc, ce que tu dois maintenant faire, il n'y a pas d'autre remède pour ça. Va aussi aujourd'hui, aujourd'hui là, tu vas aller dormir aussi avec une femme et tu vas abandonner aussi les habits, tu vas partir. Le gars a commencé à pleurer, il dit que je t'avais... Voilà ça que je t'avais dit, non. Si tu m'avais écouté, voilà maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on a pris d'autres habits, on a pris Nylon. C'était quand même mon cousin, mon frère. Je n'allais pas l'abandonner. On est sortis. Ce n'est pas comme maintenant que j'ai déjà beaucoup d'expériences. C'est pour ça que je dis ça, dans la vie, il ne faut pas faire les expériences. Quand j'ai déjà beaucoup d'expériences, je suis déjà entré dans la spiritualité ou que je peux déjà aider quelqu'un sans même passer par d'autres méthodes là. J'étais encore très jeune dans la spiritualité. On ne pouvait que faire ça. C'est comme ça qu'on est sortis. On a pris Nylon, on a mis quelques habits de l'autre tenue, de change. Il est parti. On savait qu'il va donc dormir avec la femme. Et comme maintenant, c'est difficile, toutes les femmes qu'on voyait, qui le gars disait que je voulais, la femme disait, Fou le camp, tu viens le même jour, tu dis qu'on n'a pas dormi. C'est quelle qualité ? Le gars dit qu'on allait dans un quartier où il y a souvent les filles de la rue là-bas, les bordels. Je vais aller, je vais dormir avec un bordel et je laisse mes habits. Mais comme les bordels savent les chats des choses là, est-ce qu'elle va dormir ? Tu vas faire comment pour sortir pour qu'elle te laisse ? C'est comme ça que le gars de Trui pouvait dormir avec les femmes jusqu'à mourir. Il entre, il croit que la bordel va dormir. Elle va dormir comment ? Elle te fait vite, tu sors, je veux m'habiller. Le gars part chez la première, il entre, la fille demande l'âge, il déclare, tu prends combien ? La fille dit, c'est les choses même pas chères. Ça fait qu'on paye, je ne sais pas moi quoi, 500, 300. Le gars entre, il donne 300. Il entre avec la fille, il se dit que la fille va dormir. Moi, en tout cas, je suis dehors, je dois être aux aguets. Nous sommes déjà aussi la nuit de ce même jour. Et il faut qu'avant que le jour, dans l'autre journée ne vienne, qu'il a déjà fait ça pour enlever aussi la poisse qu'on a déjà mis sur lui. Je vous assure que le gars est parti au moins chez trois personnes, pas moyen. Quel bordel va faire l'amour avec toi après elle dort ? Ce n'est pas possible. Il a fait au moins chez trois personnes, pas moyen. Le gars sort me dit que gars, il n'y a pas moyen. Elle ne dorme pas. Il dit qu'elles vont d'abord dormir comment ? Est-ce qu'elles sont là pour dormir ? Elles sont là pour travailler. Toi, tu viens, tu dors avec elles. Tu fais ce que tu as fait. Elle te dit que sors vite, j'attends une autre personne. C'est comme ça qu'on a tourné, tourné, tourné pour finir. Vraiment, elle était fatiguée, elle dit que Kouzo, vraiment, je t'aime bien, mais je suis désolé. Toi, au moins, tu as un peu dormi parce que quand la femme tu l'as laissée, il a dormi même un temps avant de se râper, avant de voir que la femme était partie. Moi, je n'avais pas encore dormi toute la journée. Donc, on est arrivé à Bafoussam, vers les deux heures. Il est allé dormir avec la femme. Moi, je suis resté moi-même à temps là-bas. Vers les quatre, j'ai pris la route. Donc, je n'avais pas vu au village, il y avait déjà les travaux à faire. Directement, j'ai commencé à travailler. Voilà, il y a la journée. Là, il y a le soir, il y a 20h, 22h, 23h. Il n'y a pas moyen. Je dis que, gars, à cause du temps que je n'ai pas dormi, je suis déjà fatigué. C'est comme ça que je lui ai remis son nylon. Et finalement, le gars n'a pu rien faire. L'autre jour, il n'est arrivé. Mais aujourd'hui, le gars est un peu, seulement, il ne s'en sort pas comme il s'en sortait. Parce que quand tu vois un peu le gars, tu sens que sa vie, ça ne dose pas. Parce que tu ne peux pas me dire que quelqu'un de mon âge, qui est pratiquement dans les... Déjà, de mon âge, qui ne peut pas, qui n'a pas encore construit, qui n'a rien, rien, rien fait, qui passe son temps à louer et quand tu vois la maison qu'il loue, parfois, c'est comme ça, les bailleurs, ils n'ont pas payé. Ici, on a confisqué, ils n'ont pas payé. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des choses qu'il faut souvent savoir et éviter souvent le trop, trop facile. Éviter souvent de ne pas réfléchir. Dans la vie, tout ce qu'on fait, on réfléchit. Donc, c'est un peu ça que ça se passait et jusqu'aujourd'hui, le gars, tu te rends compte que sa vie ne donne pas. Donc, comme je vous disais les histoires qu'on vous raconte parfois qu'on raconte ça, c'est pour que ça puisse aider. Si un jour, je vous assis quelque part, une femme vient là-bas et dit que tu es trop mignon, jamais de la vie, ça ne se fait pas. Elle veut quelque chose, elle calcule quelque chose. Soit c'est une sorcière, soit c'est une vampire, soit je ne sais pas moi quoi, on l'a monté pour venir vous tuer, soit elle vient pour votre argent. Mais elle dit que vous êtes trop mignon, tu es plus mignon que l'équipe. Donc, c'est un peu ça qu'on raconte les histoires comme ça. Vous suivez et parfois, ça peut vous énerver, mais un jour, vous pouvez rencontrer, vous pouvez être en face d'une situation et vous vous rappelez d'une histoire qu'on a racontée quelque part et ça vous sauve la vie. C'est à ça que servent les histoires. Nous autres, je vous dis qu'on a eu, nous évitons beaucoup de pièges parce qu'on a entendu beaucoup d'histoires où quelqu'un avait fait ça, c'est fini comme ça, où quelqu'un, quelque chose voulait arriver, il a fait comme ça, où il a pris ceci, cela. Donc, je vais commencer par faire des choses, j'ai fait avec TikTok, on a supprimé et c'est vrai, c'est dangereux parce qu'il y a les gens qui sont toujours en train d'essayer. Tout le monde ne peut pas tout faire, vous allez voir que les doigts-là ont les différentes tailles. Il y a des gens que Dieu a créé avec des choses qu'il a mis, on ne sait pas comment. En tout cas, moi, il ne sait pas si c'est Dieu aussi, c'est le diable, mais moi, je pense que c'est Dieu parce que le diable ne donne rien, donc, c'était un peu pour expliquer que l'histoire d'aujourd'hui, vous n'allez pas croire, mais je n'oblige personne à croire. Mais vérifiez, vous allez voir. Justement, en parlant, je suis en train de réfléchir. Tout à l'heure, je vais appeler une personne qui va raconter le rêve que la personne a fait pour ce qui m'a fait croire que c'est vrai parce que moi, je ne croyais pas. Donc, l'histoire se passe donc comment ? Ça se passe à Criby. Je n'ai rien contre les gens de Criby. D'abord, c'est les personnes très bien. Je n'ai jamais trouvé une ville aussi. Ce n'est pas accueillant, distrayant, comme Criby. Parce que à chaque fois que je n'ai pas à Criby, je rentre, je suis... J'ai pris quelques kilos. Je ne le stresse pas. Je vais donc à Criby. C'est une de mes filles qui m'envoie. Tout à l'heure, je l'ai appelée. Elle a dit qu'elle ne veut pas que son nom passe là. Elle me soutient, elle est avec moi. D'ailleurs, qu'elle vient de me faire un gros cadeau là, tout à l'heure, elle m'a dit « Bon, vas-y, raconte, mais je ne veux pas que mon nom apparaisse. » Et elle m'envoie donc à Criby faire son « Sadaqa de l'eau » parce que généralement, elle fait ce qu'on appelle « Sadaqa de Dieu du ciel » qui est le premier parce que les « dieux du ciel » sont les esprits aînés de tous les autres. Après eux, c'est l'eau. Maintenant, j'ai commencé par faire le « Sadaqa du Dieu du ciel » qui consiste à brûler un bélier tout blanc. Ça, c'est le plus grand sadaqa. Il n'y en a pas deux. Vous brûlez un bélier tout blanc et la fumée qui monte là. C'est comme ça que ça va au ciel parce qu'on ne peut pas jeter quelque chose au ciel. Les autres dieux, ils sont constamment mangés avec nous. Quand on mange, on ne peut pas manger sans que les débris tombent. Quand vous offrez quelque chose à quelqu'un comme moi, vous donnez à un dieu parce que nous sommes tous des demi-dieux. Mais le Dieu du ciel, personne ne le donne jamais. C'est la seule méthode d'ailleurs pour offrir au Dieu du ciel. C'est ce qu'on appelle l'Holocauste. Vous prenez un bélier tout blanc, sans tâche et vous brûlez. Et maintenant le bélier ça dépend aussi. Il y a les béliers à deux cônes, quatre cônes, cinq cônes, sept cônes. Ça aussi les gens vont dire qu'il manque. Je vais vous montrer les vidéos, des béliers vous montrer les photos, je vais vous montrer les béliers en vidéo qui ont trois cônes, quatre cônes, sept cônes. Maintenant il y a des gens qui ne connaissent pas et quand ils le connaissent, quand ils les racontent, comme ils ne connaissent pas, ils croient que personne ne connaît, ils disent non, il manque, c'est faux, c'est pas vrai. Maintenant j'arrive donc à Kribi, je viens avec les offrandes comme d'habitude. Comme c'était dans un jour de fête, je trouvais qu'il y a tellement des gens embordus de l'eau et les enfants et les élèves et les amoureux et tout le monde je dis ah Kya, je veux faire comment avec tout ce monde-ci. Parce que généralement c'est le rituel, c'est quelque chose déjà qui sort du jour d'ordinaire. C'est-à-dire quand les gens se voient en train de faire un rituel, c'est toujours, ça dit parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça partout, parce que peu de personnes connaissent, parce qu'on nous a déjà dit que non, ça n'existe pas, il n'a pas encore commencé à me regarder et c'est comme ça que je dis qu'est-ce que je fais ? Je fais dans le tour le long de la plage pour voir un peu un endroit qui est un peu moins qu'il n'y a pas trop de gens. C'est comme ça qu'il y a trop de gens qui jouent partout. Je décide donc de rentrer au point où j'ai l'habitude de faire, je dis ah je veux aller faire, je n'ai pas de choix. C'est comme ça que je viens, je garde la voiture, pendant que je suis en train de descendre parce qu'il y a quelques marches, une petite pente pour descendre à l'eau. Pendant que je suis en train de descendre, je vois une démoiselle qui monte vers moi. J'ai peur que l'histoire se me crée des problèmes dans mon foyer. Bon, mais je n'ai pas de choix. Je dois raconter ça comme ça se passait. Alors c'est comme ça que la démoiselle avance vers moi. Je suis un papa. Je vous ai dit ne vous fiez pas souvent des apparences. Je ne suis même papa mais je suis un grand-père. C'est juste parce que je connais beaucoup de méthodes, beaucoup de recettes et que je fais aussi un peu de sport et j'associe à ça. Quand je vois la démoiselle monter, la première chose c'est que quelle belle démoiselle si, comment, ça dit, comment elle est jolie comme ça ? Est-ce qu'elle l'accompagne ? Est-ce que je ne peux pas ? Est-ce que c'est comme ça que les idées se bousculent dans ma tête ? J'ai dit non, attends, fais ce que tu es venu faire, tu pars. Entre-temps, elle ne fait qu'avancer tout droit vers moi avec un sourire qui ne faisait que se remonter. C'est comme ça qu'elle s'avance devant moi. Elle me dit je suis venu prendre les offrandes. Je n'aime pas encore ouvrir la voiture. Ça dit, la voiture est garée un peu plus haut. Moi, je suis en train de descendre en bas directement à l'eau. Elle avance devant moi et me dit qu'elle est venue prendre les offrandes. Je lui dis quelles offrandes ? Elle me dit mais les offrandes que tu veux faire à l'eau ? J'ai dit, attends, tu parles de quoi ? Dans ma tête, je sais que non. Comme j'ai l'habitude de faire les offrandes et que les gens me voyaient souvent faire, c'est sûr qu'elles me voient parce que généralement les offrandes, c'est quoi ? On va souvent avec les choses comme du riz, du lait, le whisky et on dépose à bord de l'eau. Tout ce qu'on peut enlever, tout ce qu'on peut verser dans l'eau, c'est du lait. Le lait demi-écrémé. Maintenant, je disais quoi ? Ok, je suis en train de descendre, elle m'intercède, elle me dit qu'elle est venue prendre les offrandes. Je me dis que ok, sûrement c'est une personne qui m'a déjà vu faire les offrandes parce que quand vous déposez souvent, vous tournez le dos, vous partez. Vous versez le lait dans l'eau mais vous déposez les offrandes de façon que l'eau va arriver parce que l'eau, la mer c'est quoi ? La mer c'est des vagues et il y a des vagues qui partent et reviennent. Quand une vague part, l'eau peut baisser peut-être même jusqu'à un mètre, deux mètres, c'est-à-dire l'eau se recule. Après ça revient. Et quand ça revient, tout ce que ça trouve là, ça ramène dans l'eau. Et l'eau a tellement de force, même si c'est un sac de riz que vous posez, l'eau ramène pour... Si déjà l'eau peut tirer les coques, les bateaux, combien de fois un sac de riz, vous déposez tout ça déjà que ça se passe comme ça. Généralement, ils sont aux aguets. Dès que tu déportes tes offrandes, ils viennent porter. Mais on ne défend pas parce que c'est une offrande. Tu n'es pas venu pour défendre. Tu ne sais pas seulement... Quand tu poses pour l'eau, tu ne sais pas qui a pris. Est-ce que c'est l'eau ? Est-ce que c'est un être humain ? Donc quand tu poses, tu pars. Maintenant, beaucoup de personnes viennent souvent prendre. Non, on ne demande pas, même si tu vois. D'autres parfois attendent que tu partes. D'autres qui ne connaissent pas ont peur. Personne ne touche. Maintenant, on a estimé qu'il faudrait que tu aies une femme de l'eau parmi tes femmes pour qu'elles puissent t'aider dans ta quête parce que tu as déjà beaucoup fait pour l'eau. Tu as beaucoup d'offrandes que tu as déjà fait à l'eau. Et puis vraiment, on a pensé que si tu es une femme, elle va t'aider parce qu'il y a des cas que tu n'as pas pu résoudre à 100%. D'autres, tu n'as pas pu. Et c'est vrai. Nous autres, on ne peut jamais traiter à 100%. Il y a même des pathologies quand quelqu'un vient chez toi. Les gens peuvent arriver 10, tu vas soigner 8. 2, tu ne parviens pas. Parfois, 7 personnes, tu ne parviens pas à traiter les 3 autres personnes. On n'explique pas ça. C'est pour dire que parfois, c'est Dieu qui décide. Ça peut être que Dieu a décidé que tu ne vas pas guérir. Ça peut être, ça peut être, ça peut être. C'est comme ça qu'elle m'explique que non, on a décidé qu'il faut que tu es une femme de l'eau. Et je me suis porté garant parce que je te vois souvent ici. J'aime ta façon de faire. J'aime ta façon souvent de parler à l'eau. J'ai dit que c'est moi qui vais être ta femme. C'est pour ça que je suis venu prendre les offrandes. Bon, moi jusque-là, je sais que, ok, c'est une personne qui habituée de me voir, c'est une blagueuse ou alors, elle veut prendre mes offrandes pour amener. J'ai dit, d'accord, bon, on va voir. Attends, d'abord, je vais présenter à l'eau et puis je vais déposer. Elle dit, mais tu as oublié les bonbons. Justement, j'avais oublié les bonbons parce qu'il y a un style de bonbons aussi qu'on utilise souvent pour les offrandes. C'est les bonbons qu'on donne souvent la ficelle, une ficelle en or, une ficelle, on fait des petits tissus, des petits sacs comme ça, on met ces bonbons dedans. Il y a un peu le chocolat, de haut, c'est enrobé comme ça, c'est en blanc. Il faut toujours ça pour les sadakas. Maintenant, dans les vidéos, je ne mets jamais ça parce que généralement, beaucoup de personnes ne connaissent pas. Ils attendent qu'on a fini de publier, ils vont, ils commencent à faire. Donc, on a toujours, c'est pour ça que je vous dis, quand vous voyez une publication, rapprochez-vous vers celui qui a publié parce qu'il y a des gens qui sont seulement là pour capter les recettes qu'on donne, capter les choses, aller commencer à faire. Et ce sont eux parfois qui nous sabotent parce qu'ils font parfois ça ne marche pas. on laisse toujours un petit truc. Donc, j'ai déjà publié ça même deux fois mais je n'avais jamais expliqué qu'il fallait le bonbon. Il faut forcément ça, sans ça, ça ne passe pas. Maintenant, elle me dit que tu as oublié le bonbon. Je vous dis que les affaires sont encore dans la voiture. La voiture est garée loin de là-bas en haut. Et la malle est bien, ce n'est pas le genre de voiture que la malle est bien. mon dernier de la voiture est même fumée, ça les vitres fumées. Donc, impossible de voir. Et la distance, on était, on ne pouvait pas voir. D'abord, on est dans la vallée. Donc, il faut d'abord grimper pour pouvoir voir la voiture. Et déjà, je n'ai même pas fait les achats à Criby. Si j'avais au moins fait les achats, ils pourraient dire que pendant que j'achetais, elle m'a vu ce que j'ai acheté. Ça commence un peu à m'intriguer. J'ai dit, mais c'est là qu'elle me rappelle qu'effectivement, je n'ai pas pris les bonbons. parce que ce jour, je suis arrivé un peu tard. Et comme il fallait vite faire, parce qu'on ne donne pas les offrandes de la nuit, il fallait vite faire. Je voyais le soleil partir. Donc, ça m'a donc fait, étant pressé, j'ai effectivement oublié les bonbons. Elle me dit que tu as oublié les bonbons. C'est là où je commence à avoir peur. Je dis, mais comment tu sais? Parce que je me rappelle que oui, je n'ai pas pris les bonbons. Là, je prends quand même la peine. Je dis, attends, je regarde, je vois qu'effectivement, je n'ai pas pris les bonbons. Je me dis, comment c'est que je n'ai pas pris les bonbons? Elle me dit que je venais de l'eau. Ils sont venus prendre les... Bon, ça m'a fait peur. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Quand elle me dit qu'elle va être ma femme, je vois une fille qui peut être carrément ma fille. Moins même que ma fille. Ok, je n'ai pas le temps de réfléchir à ça. Maintenant, je m'occupe seulement du côté que elle est de l'eau parce que ça fait des années que je fais les offrandes à l'eau. Mais je n'avais jamais un jour vu quelqu'un de l'eau pour être honnête. Nous, quand nous faisons les offrandes, on vient, on dépose. C'est vrai que j'ai des capacités à mettre, je me suis toujours demandé pourquoi, à mettre du temps dans l'eau. Ça aussi, vous pouvez vérifier. Je peux carrément faire 30, 45, 5 minutes sous, je n'ai pas dit dans, sous l'eau. Dans l'eau, c'est quoi vous avez dans l'eau, la tête au-dessus. Et j'ai même souvent fait des défis avec les gens comme les Ngoomba, les Batanga et je les ai toujours défiés. Même à la nage, je n'ai jamais compris pourquoi. Moi, je suis un bamléquet qui vient dans les collines et je ne comprends pas comment quand j'arrive là-bas, je nage plus que tout le monde. Ça aussi, ça peut se vérifier, si vous voulez. Et si vous voulez, je vais faire une vidéo quand j'arrive là-bas. On filme, vous allez voir que je vais nager aussi bien. Je vais aller plus loin que tout, même les orthotones. Bon, maintenant, quand elle dit ça, d'accord. J'ai dit, attendons, je vais faire les présentations d'abord et puis je laisse. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai appelé la demoiselle en fait qui m'avait envoyé faire son rituel. J'ai dit, d'accord, je suis déjà là. Allume ta caméra et puis je fais les présentations. J'ai allumé la caméra de mon téléphone. Je lui dis, ok, je suis à l'eau. Moi, je voulais qu'elle voyait la fille et qu'elle me demande et c'est qui ça ? Je lui dis, je suis à l'eau, voici les offrandes que j'ai apportées. Il y a le riz, il y a le lait, il y a le... Ah oui, oui, je vois papa. Je dis, tu vois tout, oui, tu entends ? Je dis, tu ne vois rien. Qu'est-ce que tu vois en dehors du riz, du lait, du whisky ? Parce que j'ai bloqué la caméra à su elle parce que tous les offrandes étaient posés là. Elle me dit, je vois seulement le riz, le lait, le whisky. Je dis, tu ne vois rien d'autre ? Elle dit non. Tu entends une voix ? Elle dit non. Moi, je dirigeais encore bien la caméra. Je retourne maintenant pour voir si effectivement je la vois. Moi, je la vois, mais elle ne le voit pas. Je dis, ok, d'accord ma fille, fais ce que tu as fait, je vais te raconter après. C'est comme ça qu'elle s'est présentée. On a fait le rituel. Après, maintenant, j'ai dit à la fille que ok, maintenant, si tu veux prendre, tu peux prendre. Pour le reste, je vais réfléchir parce que je n'ai pas la tête à trop réfléchir. Et c'est vrai parce que toute la semaine qui est, ça fait me dire peut-être deux semaines, nous, on nous coupe le courant constamment dans ma zone. Et moi, quand je ne dors pas beaucoup, j'ai les trous de mémoire. Ça me fait un jarre. Ça fait un bon bout de temps et je ne dormais pas les mots de tête et tout et tout. Et comme ce jour-là même, j'avais fait un long voyage. J'étais seul, j'étais en train de conduire seul. Je suis invité fatigué. Je me suis dit bon, peut-être c'est de la fatigue, peut-être ok. Je suis parti. J'ai versé le lait effectivement et j'ai laissé le reste des offrandes. Je suis parti. Mais curieusement, je suis allé à l'hôtel, je suis arrivé, je m'ennuyais, je suis descendu pour prendre, je ne sais pas moi quoi, un jus comme d'habitude parce que moi, la bière, ce n'est pas trop mon truc. Quelque chose me dit prends une bière, attends, ce n'est pas une bière qui va te tuer. C'est quelle qualité d'histoire ça ? Regarde les enfants, j'ai vu les enfants qui bevaient les grands Guinness et tout, j'ai dit attends, si ça ne peut pas tuer ces enfants, ce n'est pas moi comme un grand-père que j'ai pris mes deux petits Guinness avec beaucoup de temps après d'avoir bien mangé. Je me rappelle ce jour, ils appellent ça quoi là ? Il y a une viande qui est dans le rognon, voilà les rognons. J'ai commandé ça avec deux bols de riz, ils ont mis les bols de riz, le riz comme on fait dans les grands endroits là, on met le riz dans la tasse, on tape. J'ai bien mangé, j'ai bu. Après je suis monté, je suis allé me coucher. Quand j'arrive, je me couche à peine quelques 45 minutes. Là le sommeil venait de jamais, un léger sommeil, j'entends co-coc-coc sur la porte. Co-coc-coc-c, je dis mais c'est quoi ça ? Co-coc-c, trois fois. Je me dis bon, peut-être c'est les gens de l'hôtel, peut-être il y a un problème, peut-être je me lève, j'ouvre la porte, je ne vois personne, je regarde le couloir, à gauche je ne vois personne, je regarde à droite, je ne vois personne. Je dis bon, je ne sais pas, peut-être c'est un plaisantin, peut-être quelqu'un a ouvert sa porte, il veut s'amuser, il veut jouer, je rentre me coucher. Avant de rentrer, ça me coucher, c'est comme ça que je vois une personne derrière moi. Quand je me tourne, je vois la fille en question. Dieu merci que je n'ai pas pissé dans mon pantalon. Pourtant je rencontre les choses tous les jours, je savais que j'ai assez vu. Moi j'ai déjà vu les morts, j'ai vu les démons, j'ai vu les fantômes, je suis allé faire des travaux, je suis arrivé, la porte se bloquait dedans, j'ai déjà vu tellement de choses. Mais ce jour, j'ai encore eu peur. Elle me dit, je ne voulais pas te faire peur. Quand j'ai eu toquer la porte, je voulais entrer physiquement pour que tu n'aies pas peur. Parce qu'elle savait que si j'entrais, tu devais avoir peur. Mais tu as refermé vite. Je dis, mais je n'ai vu personne. C'est comme ça qu'elle me dit, ok, qu'est-ce que tu dis donc ? On a décidé qu'il faut que tu aies une femme de l'eau, comme ça elle va t'aider dans ta quête, à aider les gens dans les traitements parce que, en réalité, tu as déjà l'élément feu. Et je l'ai. Pour ceux qui ne croient pas, vous voulez vérifier, vérifiez, vous allez voir. Donc, c'est un peu ça. et elle m'a redit la même chose que tu as dit qu'on devait causer le soie. Qu'est-ce que tu dis donc ? Parce que c'est moi qui est chargé maintenant d'être avec toi. J'ai dit, j'ai déjà deux femmes. J'espère que tu sais que j'ai déjà jusqu'à deux femmes. Et toutes mes deux femmes, c'est les problèmes. Si j'entends, elles entendent que la troisième femme, c'est la septième guerre mondiale. Elle m'a dit que je vais gérer, ne te dérange pas. D'ailleurs, je sais que c'est la deuxième qui est compliquée. Voilà. Elle me dit, je sais que c'est ta deuxième femme qui est compliquée. La première, ça peut aller. Je vais d'ailleurs que je vais causer avec elle. Je dis, OK, si tu arrives à convaincre mes femmes pour être la troisième femme, moi, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de soucis. D'abord, que tu sais bien que j'aime le peuple de l'eau parce que c'est des personnes bien. Et c'est vrai. L'eau est une force vraiment assez facile parce que le ciel n'est pas facile, n'est pas accessible facilement. Par contre, l'eau, vous allez vous rendre compte qu'une personne qui a été envoûtée, qui a fait, qui est même fou, vous l'amenez à l'eau dans la mer. La mer purifie, ça nettoie. Je vous prends un exemple quand vous voulez voyager dans l'eau, vous dites qu'enlevez tous vos gris-gris parce que le gris-gris que tu vas avoir dans l'eau, ça ne peut pas dépasser l'eau. Et si j'amène ton gris-gris un peu agressif ou alors celui qui a confectionné ton gris-gris était mal intentionné, l'eau peut vous balayer avec tout ça. Donc, l'eau est la plus grande des forces. Pour ceux qui connaissent un peu l'exorcisme ou les traitances, vous ne me croyez pas expérimenter. Je dis, je n'aime pas les croyants. Essayez. Prenez-moi un patient atteint de, je ne sais pas moi, folie, n'importe quoi. Arrivez à bord de l'eau, prenez une pirogue, amenez-moi le patient en pleine mer. L'eau est toujours divisée. Vous allez voir qu'à un certain moment donné, l'eau devient glacée. Au bord, l'eau chauffe. Au moment donné, ça devient glacé. Et vous allez trouver à un moment donné, il y a une ligne qui sépare l'eau, l'eau sale de l'eau de la mer qui est propre, qui n'a rien avec ce que vous avez souvent en bord des plages. L'eau même de la mer à l'instant-là est propre. Vous pouvez vous mirez dedans. Prenez-moi un cas expérimenté. Prenez-moi un fou, par exemple. Ne prenez pas un fou de neurologie, un fou qui est malade qui a un problème dans la tête. Prenez-moi un fou qui est vraiment un cas spirituel. Quelqu'un qui est vraiment fou, que c'est une folie qu'on a lancée. Essayez. Amenez-moi le fou en haute mer. Vous allez voir comment à un moment donné, quand vous allez traverser l'endroit, la ceinture, la ceinture entre les eaux, les marigots, ceux qui se déversent et l'eau même de la mer, vous allez voir comment le fou va se retrouver. Posez une question qu'est-ce qui t'a rendu fou qu'il va vous parler. Il se retrouve. Mais ramenez-le encore, traversez encore, vous allez voir comment il redevient parce que l'eau est dessus de toutes les forces que vous voyez là. C'est pour ça que la vague, même si c'est n'importe quoi, les vagues cassent, que ce soit la colline, que ce soit quand les vagues frappent quelque part, ça casse. Donc l'eau est assez fort. Maintenant, la jeune fille me dit que ok, je vais aller causer avec ta femme et je vais revenir et te dire. J'ai dit ok, va causer avec elle. Moi, je fais tout pour lui montrer que je n'ai pas peur, je m'efforce parce que généralement, je vous donne un autre conseil, les esprits, généralement, vous devez être maître des esprits. Beaucoup de fou que vous voyez, c'est parce que des personnes qui sont faibles ou alors qui ont peur, vous devez en présence d'un esprit, vous devez être, comment je vais dire, vous devez garder le contrôle, le moral, montrer à l'esprit, c'est un peu comme les chiens de garde ou de quoi, c'est-à-dire comme les fauves. Prenez-moi aussi l'exemple des serpents. Allez vers un serpent bénumeux qui attaque, qui fait des choses, fixez-lui dans les yeux sans pas approcher doucement, doucement, il ne va rien vous faire. Ça, je vous assure, si vous ne me croyez pas, regardez-moi les charmeurs de serpents. Vous allez voir que pendant que tout ce qu'il fait, il regarde le serpent dans les yeux. Et parfois, ils vont vous faire croire que c'est une chanson. Non, moi, je profite là pour vous donner quelques secrets. Ce n'est pas une chanson. Parfois, ils ont les flûtes à main. Ou c'est les flûtes, ils vont chanter, ou ils vous font croire que c'est la flûte. Ce n'est pas la flûte, le secret est dans les yeux. L'être humain est un demi-dieu et même le lion, c'est-à-dire les fauves les plus dangereux. Si vous parvenez à ne pas avoir peur et que vous pouvez fixer un lion dans ses yeux sans pas. Si vous avez peur, il va ressentir, il vous attaque. Essayez d'abord avec les petits trucs. Essayez avec même peut-être les chats, le chien. Voilà, quand on vous dit que c'est un chien à rager, c'est un train, regardez ce chien dans les yeux. N'ayez pas peur. Avant, vous allez voir comment ça va se passer. Donc, c'est un peu ça. Bon, moi, j'ai fait donc l'effort pour montrer, comme je connais, j'ai fait l'effort pour montrer à la fille que je n'ai pas peur. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a aimé. Elle dit qu'ok, elle aime bien les humains, elle aime bien les... Mais tout le monde a toujours peur. C'est comme ça que, bon, elle me dit qu'elle va aller parler à ma femme. Je dis que d'accord, il n'y a pas de problème. Dès qu'elle est partie, je me suis endormi. Donc, c'est devenu comme si c'était un rêve. Pourtant, c'était une réalité que je voyais, c'était physique, vrai, éveillé. Parce que moi, au moins, j'ai cette capacité de connaître le rêve et la réalité. Beaucoup de personnes ne connaissent pas. Parce qu'en fait, le rêve, c'est la vision de l'esprit. La réalité, c'est la vision du corps physique, l'enveloppe-sie. Mais quand moi, je rêve, je sais que je suis en train de rêver. C'est pour ça que quand je fais un rêve, je fais tout pour gagner le rêve. Je peux retourner dans mon rêve. Je peux faire un rêve, je me lève, je me réveille, après, je retourne dedans. Je peux programmer, je peux retourner dans un rêve si on m'a pris de l'argent ou si quelqu'un m'a arraché. Je peux retourner aller récupérer ce qu'on m'a pris dans un rêve. Ça aussi, je ne me croyais pas essayer. Entraînez, vous allez voir que c'est facile et ça peut se faire. C'est comme ça qu'elle est partie. Moi, je me suis endormi. Bon, je me suis levé le matin. Quand elle est partie, voilà, pardon, j'ai fait ce que je pouvais faire. Je me suis dit, ok, on ne sait jamais. J'ai fait quand même quelques petites méthodes, quelques petites techniques pour me couvrir, pour me protéger au cas où il revient. J'ai fait par exemple un cercle. Je me suis couché et dormi. C'est comme ça qu'elle n'est plus revenue. Je ne sais pas si c'est le cercle que j'ai fait. Je ne sais pas si elle, je ne sais pas si ça qui s'est passé parce que jusqu'à maintenant, je ne suis plus en contact avec elle. C'est donc comme ça que le matin, très tôt le matin, ma femme m'appelle que d'ailleurs, je ne sais pas si vous voulez, je peux l'appeler pour confirmer. Je vous assure, ma femme est une personne assez compliquée. Elle ne fait pas dans la, on appelle ça quoi là? Une personne assez difficile. Donc, c'est comme ça que le matin, ma femme m'appelle, elle me dit tu trafiques même quoi là-bas à Cribi? Parce que j'ai fait un rêve bizarre. Je crois que c'était le rêve mais ce n'était même pas le rêve. Je lui demande pourquoi tu dis ça? Elle me dit j'ai rêvé, c'est comme si je rêvais quelqu'un de toquer la porte. Mais comme dans mon quartier où moi je suis, c'est un quartier nouvellement habité, construit, généralement, les gens font souvent un tour de la porte, tu ouvres, on te trouve dedans dans la nuit et on vous baillonne, on vous agresse, voilà. Donc, chez nous, quand on toque la porte la nuit, sauf si c'est une personne qu'on connaît bien, sinon on n'ouvre pas. C'est comme ça qu'on a toqué, elle n'a pas ouvert. Elle est quand même sorti guettée par la fenêtre, elle n'a vu personne. même scène que moi j'ai eue à l'eau. Maintenant, elle est partie se coucher, elle dit qu'elle se coucher, à peine quelques 30 minutes, le petit sommeil est arrivé, elle a vu une personne en rêve qui disait lève-toi, je vais te parler. Lève-toi, on va causer. Elle s'est réveillée, elle dit qu'elle s'est réveillée, mais elle ne s'est pas lévée du lit, elle a juste ouvert les yeux, ça ce n'était plus le rêve. Parce que je vous dis, encore que souvent, il y a des rêves qu'on fait, on croit que c'est la vérité. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent que j'ai ouvert les yeux, j'ai allumé, ça ne s'est pas allumé, j'ouvre l'allumé, on m'a bloqué. Non, tu n'es pas réveillée. Parfois, c'est l'esprit qui est en train de vivre, mais tu crois que c'est le corps, parce que l'esprit, tu ne peux pas, quand tu es en esprit, ne peux pas lever la main. Bon, beaucoup de personnes disent parfois que, on appelle ça quoi, la paralysie du sommeil. Non, tu n'es pas paralysé. C'est juste que c'est ton esprit qui voit, mais ton corps est endormi. Et tu crois que tu es en train que c'est ton corps, c'est pour ça que tu tends la main, ça ne se tend pas. Tu éteins, tu allumes, ça ne s'allume pas, parce que tu n'es pas en train d'allumer. En fait, c'est ton esprit qui voit, mais le corps dort. Elle s'est vraiment réveillée. La personne lui a dit, ok, comme tu vois là, je suis venu te voir, parce qu'on a estimé que ton mari vient souvent faire les offrandes à l'eau. Elle dit, oui, je sais. Il m'a souvent dit ça. Il est venu faire les offrandes à l'eau. On a décidé qu'il lui faut une femme de l'eau. Et puis, je me suis porté garante pour être sa femme parce que j'aime bien ton mari, parce que ce que je vois, il vient faire, comment sa façon de parler, j'aime bien. Donc, je vais être son ta co-épouse. Qu'est-ce que tu dis de cette histoire ? Ma femme lui dit, mais si tu, c'est lui qui décide, s'il dit que oui, n'est-ce pas, c'est bon. S'il dit non, n'est-ce pas, c'est toujours bon. Donc, c'est lui qui doit décider, pas moi. Elle dit que non, il a déjà accepté. Et elle lui dit que non, il n'y a pas répondu. Donc, s'il lui a accepté, ça va. C'est comme ça que la femme est partie. Elle se rendue compte que la femme est déjà partie. Elle s'est endormie. C'est donc maintenant, le matin, c'est le résultat dont le matin qu'elle me raconte maintenant le rêve qu'elle a fait en me demandant maintenant du trafic ou acribi. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai essayé de lui de l'expliquer mais je n'ai pas envie qu'elle ait peur parce qu'elle ne sait pas si réellement c'est un rêve qu'elle a fait ou c'est réellement la femme en question qu'elle a eu. Parce qu'elle m'a demandé si c'était vrai. Bon, pour ne pas lui faire peur déjà, je ne suis pas à la maison. Pour ne pas lui faire peur, je n'ai pas encore réellement expliqué que non. Soit c'est la réalité, soit c'est un rêve. Donc, j'ai envie d'appeler parce que là, je ne suis même pas à la maison. Je suis à Yaoundé. Je vis à Yaoundé. Mais là, présentement, je suis chez mon petit DMG TV que vous connaissez bien et j'ai donc tenu à raconter cette histoire. Donc, ma femme se trouve à des centaines de kilomètres là-bas à Yaoundé. Donc, pour que certaines personnes, parce qu'il y a des gens qui sont tués et disent que vous êtes sûrs, les gens racontent les histoires, je vais appeler. On va voir s'il y a une méthode à appeler pour qu'elle puisse raconter le rêve qu'elle a fait pour pouvoir essayer d'apporter un peu plus de, je ne sais pas, d'éclaircissement où les gens puissent comprendre que ce n'est pas un truc inventé. même la fille qui m'a envoyé faire le rituel a vécu aussi des scènes, des choses qui concordent à ça. Mais seulement, comme elle a dit qu'elle ne veut pas se mêler à ça, bon, je ne veux pas la mêler à ça parce que, vous savez, on doit protéger les gens, on ne doit pas parler des gens sans qu'ils acceptent. Bon, même ma femme n'est pas très d'accord, mais comme c'est ma femme, je sais qu'elle ne peut pas me porter plainte. Voilà, donc, je ne sais pas si je peux appeler. OK. Donc, je vais essayer d'appeler. Comme ça, je vais juste lui demander de me raconter le rêve qu'elle m'a raconté. OK. Je vais lui dire de me raconter le rêve qu'elle m'a raconté l'autre jour. J'espère qu'elle n'est pas encore endormie parce que quand je ne suis pas à la maison, comme nous sommes dans un quartier un peu désert, euh... David. Je vous rappelle que là, c'est audio. On ne sait pas ce qui se passe. Alors ? Oui, pour tout pause. Oui. Vous dormez déjà ? Non, les enfants dorment. D'accord. Je t'ai dit que je suis à Boyache DMG TV, non ? Bon. Tu m'excuses de te déranger. Oui, oui. Je veux que tu... Tu peux encore me raconter le rêve que tu m'as raconté le jour où je suis allé à Kribi, tu as vu dans la nuit, là. Je veux que DMG suive aussi. OK. Dis-moi, c'était comment encore, là ? Bon. Puisque ce jour-là, à la fin, je me dérangeais un peu, non ? Hum-hum. Je me suis... Je me suis couché tard, ce jour-là. Hum-hum. Nous avons de 1h30, comme ça. Hum-hum. Je me suis bien réussi à faire coucher l'enfant à 1h30, là. Hum-hum. Et moi aussi, il m'a supplié pour dormir, quoi, avant qu'elle ne se revienne. Hum-hum. Suivité-moi, il est presque deux heures, hein ? Hum-hum. On peut le sommeil entre un peu dans mes yeux, je comprends. Bon, tu coq, coq, coq. Hum-hum. Je dis que, ah, peut-être c'est dans mon soumets. Je comprends encore la deuxième fois, coq, coq, coq. Je me lève, je dis que, ah, je dis que c'est toi, comme tu as l'habitude de me déranger, là, pardon. Je ne me dérangeais pas, entre toi, ta chose, tu as la clé, non ? Personne ne répond. Hum-hum. Je dis que c'est qui ? Hum-hum. Il vient encore mentir sa part. Je n'ai même pas compris les bruits de la voiture. Oui, là, il y a un garçon. Je me tourne devant pour entrer dans la chambre, je comprends, coq, coq, coq. Je dis, c'est qui ? Personne ne répond. Merci, trois fois encore. Je dis que, ah, la personne ne répond pas. Bon, je n'ai pas ouvert la porte quand même. Je n'ai quitté pas la fenêtre, il n'y a vu personne. j'ai encore fermé la fenêtre, je suis allé me coucher. Hum-hum. Subitément, à peine me coucher, ça me passait peut-être trois minutes, hein ? Hum-hum. Oui. Je comprends, quelqu'un me touche. Je dis que, ah, c'est encore qui me touche. Je suis sauf, puisque le jour, on a vu mon couper la lumière, hum-hum. Mais à l'heure, la lumière était revenue. Je suis sauf de voir quelqu'un placé devant moi, ma belle, jolie. Je dis que, ha, c'est encore qui ici, là ? Je comprends, mais dis bonsoir, mama. Je n'ai même pas eu le courage de vous fondre. Je la regardais, moi, c'est manqué comme ça. Je dis bonsoir. Pendant un certain moment, je ne connais même pas comment j'ai fait ma pousser tout le verre. Je dis bonsoir. Vous c'est qui ? Elle dit que, non, c'est votre mari qui m'a envoyé. Je dis que mon mari, mon mari n'est pas là. Il vous a envoyé comment ? Comment ? Elle me dit que, non, c'est votre mari qui m'a envoyé. Je connais que votre mari a voyagé à Kribi. Je dis que, ha, ma, vous vous avez vu là-bas ? Ou bien comment ? Il t'a dit qu'il partait. Elle dit que, non, je l'ai vu là-bas, je l'ai causé avec lui, partait, fait les offrandes à l'eau. Je lui ai fait comprendre qu'il s'arrête de prendre l'eau aujourd'hui, ne verse pas sa l'eau. C'est à moi qu'il va donner. Je lui ai dit que, comment encore ? Et tu veux venir à l'eau d'eau, faire quoi ? Elle me dit que, non, comme il a l'habitude de faire les offrandes dans l'eau, on a jugé mieux de lui donner une femme là-bas. Je lui ai dit, femme encore, pour faire quoi, maman ? Qu'est-ce qu'il a même déjà là ? Il s'en sort. Il a jusqu'à deux femmes. Il va encore faire quoi vers la troisième. Elle me dit que, non, il m'a demandé de venir vous demander si vous acceptez. Il peut prendre pour épouser la troisième femme. Elle me dit que, non, maman. Si lui t'a envoyé chez moi me demander, non, je ne peux moi rien dire. Il n'y a que lui qui a le dernier mot. Elle me dit que, il n'y a que lui qui a le dernier mot. Elle me dit que, non, je ne te connais même pas d'abord. Je sais que tu sors d'où. Et d'abord, tu as fait comment pour te retrouver dans ma chambre ? Elle me dit que, non, j'ai toqué ta porte. Je voulais que tu ouvres. J'ai entré par mon corps, par mon propre corps. Mais comme tu n'as pas ouvert ta porte, c'est la raison pour laquelle je suis entrée comme ça. Elle me dit, mais te vois-ci. Et tu as donc fait comment pour entrer chez moi ? Et d'abord, même, il t'a indiqué ma maison. Elle me dit que, maman, pardon, dans son long trajet. Je dis que, long trajet, si tu étais à Criby, si tu as causé un moment, c'est lui qui t'a donné les informations pour que tu viennes chez moi ou comment, parce que là, je ne comprends rien. Elle me dit que, non, c'est comme ça. Moi, elle me dit que, peut-être, je suis en train de rêver. que c'est quoi ? Sans quoi ? Comme ça, subitement, je ne sais pas quoi. L'enfant tousse. Il veut me tourner, je vois quelqu'un qui est un vrai, vrai placé devant moi que moi, il me disait que peut-être je suis tenté d'halluciner ou bien comment. Je lui vois devant moi. Je dis que, hey, il dit que, non, maman, comme tu vois, comme je t'ai dit là, il n'y a que lui pour savoir. Si tu as envoyé me demander, va lui dire que je n'ai pas eu de réponse, que c'est lui, celui qui a le dernier mot. Il dit que, viens alors m'ouvrir la porte, je sois, je dis que, maman, c'est moi qui t'aime d'ouvrir la porte pour que tu entres. Je sais d'abord que tu as fait comment pour entrer. Moi, là où je suis, je suis d'abord glacée. Je sais que ça m'ouvre d'abord marcher quand même. Elle me dit que, non, maman, il ne faut pas avoir peur. Je ne suis pas, je ne suis pas mauvaise. Je suis venue avant mon cœur. Je suis juste venue te demander parce que si tu acceptes, ça va aussi aider ton mari à soigner beaucoup des gens. je ne fais pas du mal, je fais du bien. Si tu acceptes qu'il y ait une troisième femme dans l'eau, moi, tu ne viens pas pour vous nuirez, c'est juste pour l'aider. Je dis que, non, merci, maman, mais pour l'autre, là, ce n'est pas moi qui ai le dernier, mais c'est lui. Il faut encore en te revoir. Je dis que, d'accord, il y a l'homme ouvrir la porte, je dis que, maman, ce n'est même pas moi qui t'a l'abord fait entrer. Donc, oncle un deuil comme ça, je ne vois plus personne devant moi. Je reste et je dis que, oh, je prends le téléphone, je vois qu'il est deux heures, peut-être, 24. Je dis que, ah, je commence où ? L'enfant qui me dérangeait, même le sommeil n'est plus entré dans mes yeux, rien, 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 il est passé la nuit blanche chez le jour, le type, il va me tuer un jour. J'avais déjà dit l'histoire-ci, voilà ça, puisqu'il a toujours l'habitude de m'effrayer. parce qu'il y a un jour et je suis resté à la maison comme ça, il m'a fait comprendre qu'il arrive. Subitément, je comprends quelqu'un d'ailleurs avec les pieds tout, 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 et je dis que, oh, c'est encore qui ça ? Et la même chose, on avait tout coupé la lumière, je dis que ça doit être que le type-ci, celui qui a l'habitude de m'effrayer. Donc, ce jour-là, j'étais sûre que sûrement c'est lui qui est encore tenté de m'effrayer. Après, il me rend compte que j'ai passé une blanche, le matin, je l'appelle, il me fait comprendre que, ah, c'est comme tu as vu, je dis que comme j'ai vu comment, il dit qu'il va rentrer avant de m'expliquer. Voilà, ok, bon, merci, il a suivi, je voulais juste qu'il suive, parce que, tu sais, mes choses sont souvent le genre qu'on ne peut pas, moi, je ne peux pas croire, parce que quand tu racontes à quelqu'un, quand il est assis, il se dit seulement que le type-ci, il aime nous prendre pour les bêtes, il croit qu'il veut emballer qui, il croit que, bon, d'accord. D'accord, merci, merci, merci beaucoup pour l'appel, merci beaucoup, je, c'était juste pour que certaines personnes puissent comprendre, parce que des personnes qui n'ont jamais rien vécu dans la vie, parfois parce qu'ils sont distraits, ou alors parfois parce qu'ils ne sont jamais allés nulle part, ils n'ont jamais eu la chance d'être au bon endroit, au bon moment, pour vivre une histoire, parce que généralement, Dieu vous fait souvent vivre certaines scènes, certaines, toutes certaines histoires, pour vous permettre de vous surpasser ou de vous rectifier ou de vous corriger. Quand vous assistez, par exemple, à une scène de mariage, une histoire de mariage qui s'est mal terminée parce que la femme trompait le mari et pour finir, son mari l'a attrapé et son mari l'a expulsé ou alors l'a chassé. c'est pour vous dire de vous conformer. Généralement, le bandit qui est quelque part, qui passe son temps à voler, quand Dieu l'aime, Dieu fait qu'il assiste à une pendaison ou Dieu fait qu'il assiste à quelque part, on est en train de brûler un autre bandit pour qu'il puisse comprendre à partir cette histoire que donc là où je suis là, je vais finir aussi comme ça. Donc les histoires que je raconte souvent ici là, c'est pour vous aider parfois à comprendre certaines choses que dans la vie, il ne faut pas faire ou alors savoir comment esquiver c'est un piège ou comment vous comporter face à de telles situations. Maintenant, je disais tout à l'heure, c'est ma femme qui vient de raccrocher là et c'est elle qui a vécu aussi la scène que moi j'ai vécu parce que j'ai une autre femme également qui c'est là, elle a carrément le Django. Voilà, celle qui est venue me voir, c'est ce qu'on appelle les Django ou alors les fées ou les ondines ou les sirènes. Voilà, donc c'est des personnes d'autres personnes qui ne... Il y a d'autres qui sont en fait comme une sirène est différente de Django. Le Django, généralement, c'est souvent des esprits qui peuvent se métamorphoser et qui peuvent s'incarner et qui peuvent... vous pouvez rencontrer en route. Les ondines, c'est des gens de l'eau qui peuvent carrément faire un enfant avec un homme, c'est-à-dire une famille connue. Vous la connaissez, vous savez que, ok, c'est la femme de X, mais vous n'allez jamais savoir qu'elle est ondine. Donc, on peut prendre une apparence humaine, et être avec vous. C'est déjà de femme quand vous êtes avec elle. Vos choses marchent. Elle ne vous donne pas l'argent dans un panier comme les gens pensent. Non. Mais elle fait que tout ce que vous touchez, ça fleurit. Tout ce que vous faites comme activité, ça marche. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, j'ai une autre femme qui a ce qu'on appelle le Django parce qu'elle est du littoral. Maintenant, le jour où la même scène m'a dit, je sais déjà que tu as une femme qui a le Django, mais moi, je suis le Django. Je suis le Django parce que au lieu d'avoir une femme qui a le Django, il vaut mieux plutôt avoir directement le Django. Donc, moi, je suis le Django. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour vous dire que si vous voulez aussi que vos pas de mari réussissent, si vous voulez qu'ils comptent, si vous voulez pas de R14 ou R22, fermer juste les pieds, ce n'est pas compliqué. Vous croyez parfois que c'est trop travailler, c'est sortir le matin à 3 heures pour revenir à 22 heures. Non, ce n'est pas une histoire de force. La vie, c'est les principes. Il y a des choses qu'il faut savoir faire pour corrompre la nature. Je vous assure que si vous, vous êtes sincères, fidèles à votre mari, si vous ne trompez pas votre mari, je dis même s'ils vendent de l'eau, j'ai dit l'eau, parce que l'eau, je ne sais pas comment on dit, c'est quelque chose qui est aussi facile, le capital n'est pas aussi beaucoup, comme un quinquayé, comme un boutiquier, voilà. Donc le secret, c'est souvent ça. Donc c'est pour vous dire comme ma femme vient de raccrocher, comme vous avez dit, c'est ça. Parce que toutes les personnes que j'ai autour de moi, c'est des personnes fortes. Et comment je vais dire, je ne sais pas si vous avez le mot de mystérieuse ou puissante, parce que l'autre a le djengou, l'autre femme. L'autre n'a pas le djengou, mais elle est un kangenfak. Un kangenfak, c'est les personnes qui sont plus fortes que les jumeaux, parce qu'elles viennent après les jumeaux. Parce que généralement, les jumeaux, quand ils sortent, ils laissent cette force-là. Et c'est la personne qui vient après les jumeaux. C'est pour ça qu'on les appelle l'inkangfak chino. Donc l'inkangfak, c'est les personnes qu'on ne sait. C'est les gens qui se nèvent jusqu'à... Donc la femme qui vient de vous raconter l'histoire-là, c'est une personne que si elle se nève, elle est prête, je ne sais pas quoi, à gâter tout, elle est prête à... Je ne sais pas, c'est une personne vraie, elle ne connaît pas fait comme ça, là. Elle est tellement vraie qu'elle est un peu difficile dans la société. Parce que beaucoup de personnes qui sont difficiles, des personnes qui sont vraies, ne savent pas jouer la politique, ne savent pas jongler pour aussi entrer parmi les gens. Donc quand tu n'es pas bien, tu dis que tu n'es pas bien. Quand c'est bleu, elle dit que c'est bleu. Voilà, donc c'est elle qui vient de vous raconter cette histoire. Donc maintenant, vous les femmes, le conseil que je vous donne, c'est suivant, si vous voulez aider vos maris, si vous voulez aussi réussir, priez pour vos maris et soyez sainte, fidèles sous toute la fidélité. L'homme, c'est pareil pour les deux, mais l'homme encore peut tricher, ça passe un peu, même pas vraiment passé. Pour un homme qui connaît, qui veut vraiment réussir, ne trompe pas sa femme. La femme ne trompe pas le mari. Parce que si tu trompes ton mari, c'est comme ça qu'on dépose en toi la sueur, la négativité. On vient absorber. Vous allez voir que beaucoup de personnes ici dehors, les grosses têtes, qu'est-ce qu'ils font ? Pour vous vider, ils commencent par flatter vos femmes, ils donnent les cadeaux, tout ça. Dès qu'ils vont dans votre femme, ils absorbent ton énergie, votre patrimoine familial, spirituel que Dieu a donné. Parce que c'est dans la femme que ça te trouve. Donc, si vous voulez que vos maris progressent, ne les trompez pas. Maintenant, si ce sont des problèmes qui ne sont pas forts, comme on dit souvent là, forts, ou on dit souvent là, je n'ai pas envie de prononcer, s'ils ne sont pas compétents, rencontrez-nous, moi personnellement, rencontrez-moi, je vous donne des remèdes que monsieur aussi, c'est parce que monsieur n'arrive pas à vous satisfaire. Il y a des remèdes, aussi des si puissants qu'on vous donne autant que vous, c'est même vous qui allez dire que non, pardon papa, c'était bon, laisse comme ça. Parce que généralement, ça ne peut être qu'un problème soit de ceinture rénale qui est sale, soit un problème, je ne sais pas de quoi, ou même spirituel. Donc, voilà, le secret, c'est donc ça. Donc, l'histoire que je vais vous raconter, vraiment, je sais que c'est assez flippant, les gens ne vont pas croire, mais malheureusement, c'est la stricte vérité. L'histoire que je vais raconter là maintenant, c'est l'histoire d'une dame qui avait été vendue dans le con. Et comme je vous dis toujours que, pour vous, c'est les histoires, pour moi, c'est les scènes, c'est le vécu, c'est le vu, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai traversé, ce que j'ai vu. Je ne dis pas que c'est une histoire qu'on m'a racontée quand j'étais petit. Je ne dis pas que c'est une histoire que j'avais entendue. Je parle de mes histoires. Et maintenant, j'ai décidé, bon, et maintenant, j'ai décidé de vous raconter les histoires avec les preuves à l'appui. Si c'est pour ça que les gens venaient et se racontaient les blibli, blibli, quoi que moi aussi, j'ai fait des choses comme ça là. Mon âge ne me permet pas. Bon, l'histoire de la personne qui va vous raconter, là, je voulais donner le nom, mais je pense, je ne vais pas donner, mais elle va quand même confirmer l'histoire parce que j'ai peur que peut-être ces gens après puissent me poursuivre. Parce que généralement, quand on récupère une personne dans le con, la personne n'a plus toute sa matière grise. Il faut que je vous dise ça. On dit que le con existe, la source, le riz. C'est une façon de prendre l'être humain pour chercher son argent. On te vend, on compte l'argent, on donne à la personne. D'autres, c'est pour le pouvoir, d'autres, c'est pour la puissance, d'autres, c'est pour... Mais ils donnent quelqu'un. Donc, si un jour, vous avez quelqu'un qui est couché mort, je n'ai pas dit malade, qui est couché mort, on l'a vendu dans le con, Nyong'o, femme-là, tout ce que vous pouvez croire, qu'on l'a envoyé devant. Tant qu'il est encore couché, qu'on ne l'a pas encore injecté le formol, écoutez-moi bien, tant qu'on ne lui a pas encore injecté le formol, dis-moi que papa, un jour, tu avais dit que quoi ? Viens nous montrer. À condition que ce n'est pas lui qui est cherché avec sa main. Et il faudrait que le choc de famille soit d'accord. C'est pour ça qu'il vous dit toujours qu'il y a toujours les... les... les Thomas, non, pas les Thomas, les Judas. Dans chaque famille, dans chaque famille, il y a un Judas. Le Judas, quoi, qu'il est là pour sauver la famille, or que celui qui est là pour détruire la famille, enfin, tu vous dis qu'une personne qui n'aime pas ci, il n'aime pas ça, il te dit que Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit quoi ? Dieu n'a rien dit du tout. C'est une femme qui vient avec un problème gros sur le dessus de ses moyens, elle ne peut même pas te payer. La famille te dit donc, ok, si tu traites cette femme, on te la donne comme épouse. C'est ce qui se trépassait avec cette femme dont je suis en train de vous raconter son histoire. Maintenant, mon grand-père a donc soigné la femme en question, la femme blanche, elle a guéri. Le blanc était un homme de parole. Il a donc laissé sa femme à mon grand-père. C'est comme ça qu'ensemble, ils ont eu un enfant, un métis. Maintenant, ces gens de sorcellerie, là, on dit que, comme il était dans la sorcellerie, il a dit que prenez tout le monde, même moi-même, mais ne touchez jamais à mon blanc. Donc, à l'époque, c'était, voir un blanc, c'était terrible. Parce que même les Allemands qui ont dit qu'ils venaient là, c'était des vieux blancs, un genre de vieux blanc avec les cheveux, ou ces roux, ces jaunes, un genre, un style de race que je ne peux même pas expliquer d'après ce qu'on nous a expliqué. Maintenant, son enfant blanc, il était beau, mignon, un métis. La première fois qu'on voyait un métis, on voyait seulement les vieux blancs, les vieux colons, là. Mais lui, il avait un enfant, un bébé métis, dont les gens venaient de partout pour voir le bébé, là. Et on le respectait, tout le monde vénérait, mais comment il fait pour avoir... Parce que pour finir, finalement, la femme, quand il a eu l'enfant avec la femme, il a renvoyé la femme au monsieur, il a dit que, prends ta femme, à condition que vous me laissez l'enfant. Ils ont donc laissé l'enfant. C'est comme ça que maintenant, ces gens, il a dit à ces gens que ne touchez jamais à mon blanc. Touchez tout le monde. Même moi, même si vous voulez, mais jamais mon blanc. C'est comme ça que, comme les gens-là, ne prennent que la personne que tu aimes plus. Parce que si vous entrez dans la sorcellerie, ne croyez pas qu'on va aller prendre vos njombas dehors, on va aller prendre vos ouvriers, on va aller prendre... On va commencer par les personnes les plus que vous aimez plus. Soit votre premier enfant, peut-être votre femme, peut-être votre père, on va seulement prendre les personnes que tu aimes plus. C'est donc ce qui s'est passé. Ils ont donc pris son... son blanc. Ça l'a énervé. Il a dit que, mais j'ai dit que vous pouvez prendre tout le monde sauf mon blanc. Comment vous avez fait vous prendre mon blanc ? Ils avaient déjà pris l'enfant. Ça l'a énervé. Il a donc commencé à combattre. Ça y est commencé déjà au village à dire que telle personne qui était morte, ce sont eux. C'est fait comme ça. Si un jour, quelqu'un est malade, on vous dit que c'est ça. Faites comme ça. Il a donc commencé à dénoncer les secrets. Comment on fait pour protéger les gens pour qu'on ne les prenne pas dans le con, dans le niongo, dans la femme-là ? Donc, en mourant, il a devenu plutôt leur pire ennemi. Donc, il est combattu maintenant de toutes ses forces. Voilà donc pourquoi nous autres, moi, personnellement, j'ai ce secret que si on a vendu quelqu'un qui est couché, même s'il est moi-même, s'il a fermé les yeux, je sais comment je peux faire pour ramener cette personne à une seule condition que ce n'est pas lui qui est signé avec sa main. C'est donc comme ça que j'avais raconté l'histoire si un jour, un monsieur a compris. Et maintenant, un jour, il a eu sa soeur qui est la femme dont je vous parlais tout à l'heure. Sa femme est tombée, on a fait comparer à sa femme, on lui a fait comparer à sa main, on a vendu parce que c'était un monsieur puissant. Son mari était un monsieur puissant que je préfère encore telle ou non de ce pays. Maintenant, vous savez, ces gens-là, d'autres sont des feignants, des paresseux. Ils ont seulement mis les gens pour avoir leur pouvoir ou leur agent. Donc, le gars était en train dans ces choses-là. Il a placé les gens, placés, placés. D'abord, d'autres sont morts, d'autres ont fui qu'ils savaient. Maintenant, une jeune fille d'une famille naïf, c'est pour ça qu'on demande si vous n'allez pas être naïf. Dans les familles, quand quelqu'un vient demander la main de votre fille, renseignez-vous toujours de savoir si c'est une bonne ou si une mauvaise personne. Ne demandez pas à tout le monde parce qu'il y a des gens qui ne connaissent rien mais ils font semblant de connaître. Il y a des gens qui viennent demander tout ce que vous demandez et ils disent que c'est mauvais. Parfois, l'humain ne connaît pas. rencontrez les bonnes personnes, vous demandez est-ce que la personne est bien ou pas. Parce que vous pouvez donner votre enfant à un mariage parce que c'est un monsieur riche alors que c'est votre fille qu'on va utiliser pour chercher cette richesse-là. C'est donc comme ça que sa soeur était tombée. Elle est morte. Ils ont dit, mais d'où vient qu'une personne était bien, 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 bien ? Tu sens un petit malaise, tu se sens un peu mal, tu pars à l'hôpital. On l'appelle seulement et on dit que tu es déjà mort. c'est comme ça qu'il est venu, il a défendu qu'on met le format. Ils sont venus, il a pris le corps de leur soeur. Parce qu'ils étaient dans une famille à les médecins, ils ont donc pris le corps de leur soeur. Il a dit qu'un jour, un monsieur m'avait dit quelque chose. Essayons un peu, il m'a appelé directement. Quand il m'a appelé, j'ai dit que, ok, ramenez. Pour vous dire vrai, je n'avais jamais essayé. J'avais la technique, la recette en tête, mais je n'avais jamais essayé. Vous savez, il y a les recettes que vous avez souvent en tête, mais vous n'avez pas encore eu un patient, une maladie pour pouvoir essayer pour voir si ça marche. Parce que moi, il vous dit que je ne suis pas un croyant. Dans la vie, je ne crois pas. J'essaye. Il faut toujours essayer pour voir. Quand ça marche, oui, vous êtes sûr. Pas que vous croyez à quelque chose qu'on vous a dit à 100% auprès d'abandonner toute votre famille, abandonner tout pour croire à quelque chose que vous n'avez même pas encore vu. Un homme intelligent ne fait pas ça. Tu ne peux pas abandonner toute ta famille, les femmes, les enfants. Ou alors une femme ne peut pas abandonner son mari, ses enfants parce qu'on t'a fait croire. Tu n'as même pas encore vu. Tu abandonnes. Mais ça peut être vrai comme ça peut être faux. Maintenant, quand il m'a appelé, j'ai demandé qu'on ramène le corps. On a ramené dans le corps. Heureusement pour moi, c'était lui le chef de famille, de cette famille-là. Quand il m'a appelé, je suis venu, je lui ai dit que voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce qu'il y a lieu de faire. Si vous êtes d'accord, on fait. Ils sont tombés d'accord. Tout le monde. C'est comme ça que j'ai donc fait le rituel. J'ai fait le rituel, fait le rituel, parce que c'est un rituel de feu. Parce qu'effectivement, c'est un feu. Comme je vous parlais du feu tout à l'heure, un feu qu'on ne crée, un feu qu'on n'allume pas, ni avec le briquet, ni avec les allumettes. C'est des choses qu'on fait, des écorces, des machins, et on parle, on fait certaines paroles. Et il prend un feu tout seul. C'est comme ça qu'on a donc fait. Le feu s'est allumé. Un grand feu ! C'est comme ça que ça a commencé à chauffer, brûler. J'ai fait ce qu'il fallait faire, danser, tourner. On a passé la nuit à danser, tourner, danser, tourner. À un moment donné, elle se reviendra à demander l'eau à boire. Je veux dire, c'est l'histoire d'une personne qui est vivante et qu'on peut vérifier. Si j'étais l'énonce parce que c'est une personne qui n'est plus capable de discernir. Comment je vais vous expliquer ça ? C'est une personne qui n'a plus toute la matière grise comme une personne peut avoir. Donc, c'est une personne qui est parfois un peu hors sujet. Vous pouvez parler parfois du téléphone-ci et directement la personne commence à parler du poulet. Vous voyez ? Mais, c'est quand même une personne qui est lucide. Ce n'est pas qu'elle n'est pas lucide mais c'est quand tu es attentif que tu te rends compte que parfois elle est dans les vapes. Donc, parfois, elle s'égare un peu. Mais en dehors de ça, tu ne vas pas savoir. La première année que son entourage, personne ne sait qu'elle avait eu un problème comme ça. Elle vit. Je vous parle de quelqu'un qui vit, qui est quelque part là absolument. Malheureusement, même l'enfant qui avait dans cette famille, l'enfant a été tué dans des conditions terribles aussi. Cet enfant, un jour, on a pris l'enfant. L'enfant avait déjà quoi ? Elle était quoi ? Un master 2. On a pris cet enfant qu'on a emballé dans un... On a tué. Emballé dans un drap, attaché, allé mettre dans un puits et mettre les cailloux. Il y a des choses qui se passent parfois. Tu te demandes mais qu'est-ce que ça avait bien dit ? Pourquoi on a fait ça ? Mais, comme Dieu ne dort, comme il y a les gens que le sang crie souvent, il y a les gens qui ont le sang fort, on a quand même pu retrouver la personne qui avait fait ça. Et on avait pris la personne qu'on a... On dit qu'on avait mis en prison ou qu'on a fait, je ne sais pas trop. Donc ça veut dire que je vais essayer de l'appeler. Qu'elle nous disait un peu d'où en est le procès, qu'est-ce qui s'est passé ? On a quand même pris cette personne et on l'a envoyée en prison. Maintenant, quand je demande, elle me dit qu'il n'y a pas les témoins. Donc je ne sais pas à quel niveau on est. Donc je vais essayer d'appeler la personne pour pouvoir confirmer ce que je dis parce qu'il y a des gens qui sont assis là, les aigris, les jaloux là qui aimeraient avoir des histoires mais ils n'ont pas parce qu'ils ne sont jamais au bon endroit, au bon moment. Nous, on est souvent au bon endroit, au bon moment parce que Dieu veut nous montrer, Dieu t'enseigne, Dieu t'enseigne pas les actes, pas l'action. Ce n'est pas dans un bout de papier que non. Lise l'histoire que t'elle avait faite. Lise, tu n'es pas su. Tu ne peux être vraiment su d'une histoire que c'est ton histoire. Tu as vécu, tu as vu avec tes yeux. Maintenant, ceux d'autres ne connaissent pas et n'ont jamais été nuls, n'ont jamais rien vu. Et parfois, ils ne voient même qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de voir. Donc c'est donc un peu ça. C'est comme ça que non seulement j'ai pu ramener cette femme de là, de cette situation. Je dis déjà, déclaré par le légiste, on appelle ça quoi ? Le médecin légiste. Déclaré déjà décédé. Rien à faire. Maintenant, quand je suis arrivé, je leur ai dit que si je fais le travail, je ne veux pas vous dire que c'est X ou Y qui l'a vendu. Parfois, on voulait savoir qui a vendu. Je ne veux pas vous dire. Mais dès qu'elle va se lever là, la personne qui lui a vendu va se coucher. Ça, c'est automatique. Il n'y a rien à faire. Ils ont dit que non, il n'y a pas de problème. Vas-y. Même si c'est n'importe qui, eux, ils croyaient que c'était dans leur famille. Or, c'était plutôt dans l'eau. Donc, c'était la femme, c'était le patron même, le monsieur, l'époux qui avait fait ce travail. OK, maintenant, quand l'époux est décédé, ça a fait des problèmes. On dit que c'est plutôt elle qui a tué l'époux. On dit, mais comment une personne, parce que beaucoup n'ont pas su qu'elle était morte. Beaucoup n'ont pas. Il n'y a que la famille restreinte. Ceux-mêmes de la famille, parce qu'on l'a ramené de l'hôpital, on l'a ramené dans la maison, on l'a mis dans la maison. D'autres ont dit que non, on va pas chercher le secueil pendant que l'autre partait chercher le secueil. Je fais d'abord mon rituel. Si ça marche, non, c'est bon. Si ça ne marche pas, vous perdez quoi? Laissez-moi juste essayer, c'est pour une nuit. Vous perdez quoi? Vous avez, par exemple, perdu quelqu'un. Quelqu'un vous dit que je connais un rituel qu'il peut faire. C'est vrai que ce n'est pas gratuit parce que c'est un rituel risqué, parce que toi-même, on peut te capturer ou tu peux remplacer la personne. Maintenant, d'autres ont dit qu'on passe le secueil. D'autres sont restés avec moi, j'ai fait le rituel. Elle se levait. Maintenant, seulement, à la longue, on a maintenant dit que c'est plutôt elle qui voulait tuer le mari. Et là, encore, j'étais. Parce que je vous dis que quand tu ramènes quelqu'un dans ce genre de situation, dans ce genre de cas-là, la personne doit être proche de toi, on me l'a donnée comme femme. Voilà, la femme que vous dites, c'était une très belle femme, instruite à un niveau où que moi, je ne connais même pas, je ne connais même pas, je ne pourrais jamais avoir le niveau de cette femme. Maintenant, on m'a donné cette femme comme femme. J'étais avec elle. C'est comme ça que les menaces, on envoie les bandits pour vous tuer parce que quand le type se rend compte que on a sorti la viande dans son piège. Et s'il ne remplace pas, il va mourir. Et il n'y a que le biais qu'on a enlevé qu'on doit remettre. On lui dit que, mais comment tu lui donnes quelque chose, tu viens encore près, il dit non, ce n'est pas moi. On lui dit, ramène donc. Il a monté les embuscades. C'est comme ça que les gens vous suivent. C'est comme ça que les gens cherchent à vous tuer, machin, truc. C'est comme ça qu'un jour, le monsieur finalement, il est décédé. Le nombre de jours parce qu'on fait ça là. Il y a un nombre de jours. Soit c'est 90 jours qui est trois mois, soit c'est 21 jours, soit c'est 9 jours, soit c'est 7 jours, soit c'est 3 jours. Le monsieur a résisté le temps de voir comment il pouvait faire rien. Après les 90 jours, il est mort. Maintenant quand il est mort, on a dit que c'est plutôt elle qui avait tué le monsieur. Parce qu'il y a des gens quand ils viennent chez eux, ils ne voient pas bien. Beaucoup de personnes voient, mais nous voyons seulement les symboles qu'il faut interpréter. Beaucoup de personnes interprètent souvent mal. Ils ont dit que non. C'est sa femme qui l'a vendue. Or c'est plutôt lui qui avait vendu la femme et la femme s'est échappée. C'est comme ça qu'il était en vie. Nous sommes partis au village comme il est mort, arrivé au village. La famille se ressemblait et mettre le feu à la maison pour nous brûler. Moi et elle. Parce que non seulement je servais de guide spirituel, je servais de bodyguard, de protection parce que c'était grave. Et comme c'est un monsieur qui avait laissé on appelle ça quoi ? Une fortune. C'est les gens qui ont souvent beaucoup de fortune. Les gens ont commencé à chercher tout genre de moyens. C'est comme ça qu'on a donc échappé à toutes ces différentes tentations-là. Maintenant vous savez comme l'agent fait souvent des choses à un moment donné plus l'agent arrivait et puis ça a commencé à se dégrader entre nous. Jusqu'à ce qu'à un moment donné je me suis éclipsé parce que je voyais vous savez les hommes il y a beaucoup d'hommes ici dehors qui sont les vautours. Quand ils se rendent compte qu'une femme par exemple a des moyens ou alors une femme a perdu son mari et que le mari avait les moyens ils vont sortir de leur cachette un peu de partout venir faire la cour à la femme c'est des hommes bien et il va te dire qu'il a même prêt à dépenser au départ beaucoup d'argent pour pouvoir t'avoir et pouvoir dilapider ou alors prendre la fortune de votre mari. C'est comme ça qu'à un moment donné trop de pression j'ai dit mais attends l'histoire c'est là moi je suis venu je suis venu te sauver d'une situation. Maintenant c'est déjà arrivé à un moment donné où tu me dis que non c'est trop c'est pas parce que c'était sauvé la vie que je dois te contrôler je dois veiller sur toi. Quand je dis par exemple que ne sors pas que quelqu'un m'a invité qu'allons à Criby que quelqu'un m'a dit qu'allons je dis que non ne parle pas ça devient le problème. Au départ on partait ensemble mais à un moment donné elle commençait à me jongler que non c'est trop tu colles trop elle avait raison parce que dans la vie on a besoin d'une certaine comment on dit d'une certaine sécurité. Tu ne peux pas voir pour une femme qui n'est pas assez intelligente vraiment je m'excuse tu ne peux pas voir quelqu'un qui a le confort et tout celui qui n'a rien tu vas toujours être tenté à aller vers celui qui n'est pas éclipsé. C'est donc maintenant en ce moment là qu'on a pris l'enfant on a tué l'enfant on a attaché dans les sacs on a mis dans un autre sac on a attaché une pierre et mettre au fond d'un puits. mais Dieu merci finalement on a quand même pu les enquêtes sont remontées jusqu'à celui qui avait fait ça. On a pris la personne donc la personne était partie en prison je ne sais pas trop d'où qu'est-ce qui est devenu ça s'est passé comment l'histoire a continué comment donc je vais essayer d'appeler la personne qu'elle nous disait un peu l'histoire devient comment est-ce que la personne a déjà relâché la personne on a déjà jugé ou alors qu'est-ce qu'on a dit voilà donc je vais essayer un peu d'avoir la personne mais comme c'est une personne comme je vous disais là elle peut parfois vous dire des choses après elle ne se retrouve pas trop donc je vais essayer d'appeler la personne qu'elle essaye un peu de nous expliquer qu'est-ce que le dossier est devenu à quel niveau le dossier est j'espère qu'on ne dort j'espère qu'elle ne dort pas encore voilà tu ne dors pas encore non Oui. Voilà, j'étais en train de raconter ton histoire. J'ai évité de mettre ton nom de peur que, bon, on ne sait trop jamais. Peut-être ta famille peut me dire pourquoi j'ai mis ton nom. Mais j'ai quand même raconté l'histoire, on appelle ça quoi, l'intégralité de l'histoire. Et j'ai même raconté jusqu'au niveau de l'enfant qu'on a tué et qu'on a mis dans un... Dans le puits, non? Oui. Voilà, on a emballé dans le sac et on a mis des cailloux. Bon, maintenant, dis un peu, l'affaire est à quel niveau? Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'ici? Le gars est où? Qu'est-ce qu'on a dit? Le gars est encore en prison. On n'a pas encore entendu les témoins. D'accord, on n'a pas encore entendu les témoins. Oui. Ok. Et on dit qu'on va les entendre quand? La prochaine date de cette audience de quoi? C'est quand? C'est le 24 février. Le 24 février. Oui. D'accord, donc vous êtes quand même sûr que le gars est encore en prison? Oui. D'accord, ok. Bon, c'est ce que je voulais que tu confirmes. Et puis, je vais passer, on va causer. Et puis, il y a quelques personnes qui pourront te contacter. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas les connexions que j'ai maintenant. Tu vois? Comme ça, même s'il y a corruption ou si on veut effacer le dossier, on ne pourrait pas effacer. Et on va faire ce qui est prévu par la loi. Oui. Voilà, donc quand j'ai le temps, je vais passer à la maison. On ne dit pas qu'il était abandonné, c'est que je suis trop serré en ce moment. C'est ce que je vois, non? D'accord. Ok, bon, merci beaucoup. Bon, tu passes une bonne soirée, non? Oui, toi. Ok. Tu envoies ta femme et tes enfants. D'accord, merci beaucoup. Tu étais quand même ma première femme. Je ne t'ai pas oublié. On fait comme ça. D'accord. Voilà. Bon. Donc, il y a des choses que quand on raconte aux gens, ils ne peuvent pas croire. Parce que leur capacité de... Ou alors leur cerveau, ou alors c'est des choses que pour eux, c'est que ce n'est pas possible. C'est que ça ne peut pas se passer. Ne croyez pas que c'est parce que vous n'avez pas vu quelque chose que ça ne peut pas exister. Ou que ça ne peut pas se faire. Ou qu'on n'a jamais fait. Non, il y a des choses que vous, vous n'avez pas vues. Ou vous n'avez pas encore vues. Mais qui se passent. Il y a des personnes qui sont souvent au cœur de certaines choses que... S'ils vous racontent, vous n'allez jamais. Ou alors qu'ils font certaines choses qu'ils vous racontent, vous n'allez pas croire. C'est vrai qu'il y a d'autres qui racontent les choses qu'ils ne peuvent pas faire. Mais d'autres peuvent le faire. C'est pour ça que dans la vie, ne vous découragez pas. Pour avoir un problème, trois personnes vous ont déjà menti. Ou ils n'ont pas pu. Ou neuf personnes ont échoué. Que la dixième personne est aussi obligée d'échouer. Non. Vous pourrez avoir un problème, neuf personnes ne parviennent pas. Dans les neuf personnes, il y en a trois qui vous trompaient seulement. Il y a trois qui ont essayé mais ils n'ont pas pu. Il y a trois qui étaient plus forts qu'eux. Mais il peut finir toujours par avoir une personne qui vient et qui vous aide. C'est un peu comme on appelle ça quoi ? Quand vous êtes malade, vous prenez tellement de médicaments que... Le jour que vous avez la santé, que vous avez guéri, on vous demande qu'est-ce qu'il va même soigner. Vous n'allez pas savoir ce qui vous a soigné. Vous comprenez donc ? Donc quand on raconte comme ça là, prenez, suivez attentivement, ça peut vous sauver la vie. Ça peut vous sauver la vie quelque part. C'est comme aujourd'hui, j'avais raconté une histoire de cercueil. Si un jour, un homme ou une femme vous amène dans sa maison, vous trouvez qu'il y a un beau lit, mais il n'y a pas de matelas. Sachez que c'est un cercueil. On ne dort jamais sur un lit sans matelas. Mais on peut dormir sur un matelas sans cercueil. La dame a écrit qu'effectivement, elle a vécu une scène comme ça là. Non, elle a d'abord vécu la scène avant de suivre mon histoire. Par contre, si elle avait suivi avant, elle ne devait pas dormir dans ce lit. Parce que c'est un cercueil. D'où vient que quelqu'un a le lit, mais n'a pas de matelas ? Parce que généralement, il y a des choses que vous ne pouvez pas voir. Donc, quelqu'un t'invite, il t'amène dans une maison, tu arrives, tu trouves le lit sans matelas. Ce n'est pas une maison, c'est une tombe, c'est son cercueil. Donc, quand on raconte comme ça là, écoutez, vous dites que l'être humain, ce n'est pas pour rien que Dieu a donné deux oreilles. Vous voyez mes deux oreilles ? Deux yeux, mais une seule bouche. C'est pour utiliser la proportion. Écoutez plus dans la vie, ça vous permet d'apprendre. Regardez toujours deux fois avant de parler. Je vous prends encore un exemple. La dernière fois, j'étais en van. C'est comme ça qu'une dame vient là, elle est assise, elle commence à faire ses tours, elle monte avec les mini-jips, elle monte, elle passe. Et le monsieur lui dit que, « Ouais, ma fille, tu ne fais que défiler devant les gens avec ton téléphone, c'est super pro, vous appelez ça quoi là ? C'est Android, c'est iPhone, Maxi Pro, quoi là ? » Les dernières générations là. « Hé, tu sais où tu te trouves ? » « Tu es ici en van, tu ne fais que monter de ça avec le téléphone en main, tu ne sais pas qu'on peut. » Elle dit que je la ferme, elle dit que tu l'as fait ou quoi, de quoi vous mêlez. « Je suis né en van » où j'ai dit « grand ». Elle n'a pas fini sa parole. On a fait « pape ! » Le téléphone est parti devant nous. Même moi-même qui étais là, je n'ai pu rien faire parce que le gars était, je ne sais pas comment les gars la font souvent. Dès qu'il fait « pape ! », il est déjà parti. Donc dans la vie, apprenez à écouter avant de parler. Ne parlez pas souvent trop vite. Vous voyez ? Donc elle n'a même pas fini de dire au monsieur que je suis né en van, je suis une fille née, grandie. Ça a fait « pape ! » Or que si elle avait écouté le monsieur, ou si le monsieur disait, elle arrêtait à prendre le téléphone de côté, elle devait déjouer le plan de ce monsieur. Donc dans la vie, apprenez avant de parler, de prendre même une petite seconde de réfléchir ou d'écouter même, ou de dire « et si c'était vrai ? » « Et si c'était faux ? » Dis toujours que « et si c'était vrai ? » « Et si c'était faux ? » Ne croyez pas seulement aveuglement, personne n'a dit que non. Il faut avoir la foi, il faut croire sans avoir vu, il faut sans avoir... Et regarde d'abord ce qu'on a en train de dire là. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Tu n'es pas un singe, tu n'es pas un mouton, tu n'es pas le bœuf. Dès qu'on te dit, oui, oui, on a dit que ça c'est écrit ici. Ça va vous permettre d'éviter beaucoup de choses. Parce que même de nos jours, quand on dit qu'on a vendu, on a vendu là, on croit que non, c'est quand tu es parti, c'est les écosses qui vendent. Non, l'écosse, tu te contes les empêche. Beaucoup de personnes disent qu'on ne touche pas les écosses. Pourquoi ? Parce que l'écosse, c'est la nuit. C'est un peu comme les moustiques avec l'insecticide. Vous croyez que le moustique pouvait parler ? Qu'est-ce qu'il devait dire par rapport à l'insecticide ? Ne touchez jamais à ça. C'est mauvais, c'est dangereux. Parce que tout ce qu'on nous raconte, les gens vous disent souvent qu'il manque. Et ce sont ceux qui vous disent que non, nous, on manque. Pour vous distinguer, ça n'existe pas. Pour bien vous manger. Et ça existe. Il y a tellement de dangers, de pièges. C'est pour ça qu'on demande que soyez couverts, soyez protégés. Voilà. Ok, bon. Sous-titrage ST' 501